bonjour abdoul tu parles à moi oui oui tu veux parler à haute voix ok so what do you think about the sexuality promises je suis bien qu'est-ce que tu penses à propos des promesses de sexe que votre prophète vous a donné pour le ciel mon prophète c'est mon prophète yeah can you speak louder oui de ton prophète est-ce que tu peux parler à haute voix parce que je ne t'entends pas bien tu ne m'entends pas ok est-ce que tu n'entends pas bien ma voix maintenant c'est mieux qu'est-ce que tu veux dire what i'm trying to say i mean isn't it worshiping idols please make it clear et tu peux mettre ça clair est-ce que la promesse d'adorer des pierres okay i'm making it clear oui je vais faire ça clair if kissing black stones going around the stone praying in direction of a stone et si baiser une pierre prier en direction d'une pierre et tourner autour d'une pierre and then worshiping vagina and penises and et adorer le vagin et le penny sexe in heaven if this is not idolatry what et le sexe dans le ciel si ça ce n'est pas de l'idolâtrie qu'est-ce que l'idolâtrie pour toi qu'est-ce que l'idolâtrie pour toi tu parles de l'idolâtrie est-ce que tu sais de quoi tu parles oui je sais de quoi je parle est-ce que tu sais de quoi tu parles donc toi tu penses que baiser une pierre c'est l'idolâtrie mais pourquoi est-ce que vous baiser une pierre n'importe qui peut baiser une pierre et tu sais ça non non moi je ne peux pas quand tu baisses une pierre si une pierre vient de dieu c'est une pierre qui est spéciale qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire une pierre vient de dieu est-ce que votre dieu il pond des pierres comme si c'était des oeufs non mon frère d'abord on doit on doit pas se provoquer on doit se respecter non non je veux juste entendre l'autre dit je suis somalien alors il faut respecter tout tu ne peux pas parler comme ça toi tu as dit que la pierre vient de dieu n'est ce pas que tout ce que nous avons dans ce monde vient de dieu n'est ce pas que même toute la terre vient aussi de dieu oui c'est écrit qu'on ne peut pas juste aller ramasser n'importe quelle pierre et baiser ça nous baisons cette pierre pour montrer le respect envers dieu Allah a dit dans le coran qu'il a donné ça à abraham il a donné cette pierre là à abraham il y a même des avis qui confirment ça maintenant tu parles de quoi tu veux dire qu'il y a un hadith qui dit que Allah a donné une pierre à abraham oui il y a un hadith qui dit ça que la pierre est descendue du ciel et ça a été donné à abraham Ismaïl alaihissalam a picked it off the floor c'est Ibrahim un adresse à abraham Ibrahim alaihissalam ok can you oui à Ibrahim c'est une référence est-ce que tu peux me donner la référence des hadith oui des hadith oui je dois chercher ça je vais te donner dix mille ans pour chercher ces hadith est-ce que tu es un ancien musulman non non ne t'inquiète pas de moi je suis un ancien prophète mais j'ai changé ma pensée c'est pas pour Allah c'est pas bien pourquoi pas c'est pas bien mais pourquoi pas j'ai fait des verses disant que toutes les femmes veulent donner une partie privée pour moi pour que je puisse avoir un sexe avec elle la preuve est là puisque j'avais inventé un verset qui dit toutes les femmes peuvent me donner leur corps pour que je puisse coucher avec elle est-ce que ça ne fait pas de moyen prophète est-ce que tu vas me tuer tu me menaces ? pourquoi est-ce que tu me menaces ? pourquoi est-ce que tu me menaces ? parce que tu as dit que ça c'est dangereux est-ce que tu me menaces ? puisque tu as dit que ça c'est dangereux est-ce que tu me lances des menaces ? puisque tu m'as dit que ça c'est dangereux oui ce que tu fais c'est dangereux oui ce que tu fais c'est dangereux est-ce que tu vas me tuer ? tu n'es pas en train de provoquer un humain tu provoques Dieu lui-même pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose à propos de ça ? pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose à propos de ça ? comment est-ce que votre dieu ne peut rien faire à propos de moi attend je vais te montrer ce que votre dieu a fait dans le coran il y a une chose belle qu'Allah a dit Allah a dit qu'il va donner un temps aux mes créants un long temps pendant qu'ils puissent faire des mauvaises choses pour qu'ils puissent se répentir par après non non ça c'est pas vrai ce que tu dis si le temps est court ils vont tourner Zawa non ça c'est pas vrai c'est pas vrai votre dieu a menacé les chrétiens et les juifs spécialement sur 4 verset 47 il a dit qu'ils devraient croire immédiatement avant qu'ils puissent effacer les détails de leur face et ça c'est une menace que votre dieu avait fait il y a 1400 ans et rien n'est arrivé aux chrétiens fais moi confiance j'ai toujours mon nez j'ai toujours ma face j'ai toujours tout sur mon visage non mon frère oubliez à propos des juifs et des chrétiens je ne peux pas oublier attend comment est-ce que votre dieu a menacé les gens sur 4 verset 47 que si vous ne croyez pas je vais effacer les détails de votre face comme j'ai tourné les juifs qui sont devenus des singes et des cochons ça c'est quel genre de dieu qui fait une menace et puis qui n'accomplit pas les juifs les bannis israël ils ont été tournés ils sont devenus des singes est-ce que tu doutes ça je suis dénoué pour sure j'ai une preuve oui je doute ça et est-ce que tu as une preuve il y a une preuve que les enfants d'israël étaient tournés en des singes est-ce que tu as une preuve attendez j'ai montré à tout le monde que cette histoire là c'est une histoire bête c'est la histoire ils disent que les juifs ils ont fait le fichier le samedi donc Allah habite les poissons c'est correct ils avaient pêché des poissons donc à la mer le samedi et Allah les a tourné ils sont devenus des cochons et des singes oui 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 non attendez attendez oh non 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 ne sont pas les juifs le fiche sur la sache ils sont faisant les festivales sur la sache les cas les festivales sur la sache c'est la police c'est la police je m'en suisse sexuels, des festivals, des lesbiennes, chaque samedi. Comment est-ce qu'Allah ne fait rien? Attends, attends. Maintenant, comment est-ce qu'Allah, lui, il est là, prêt pour punir seulement les gens qui étaient partis pêcher des poissons? Pourquoi ça? Ils étaient partis faire la pêche pour nous. Les juifs. Les banais d'Israël, je n'appelle pas Israël, ont été partis dans des pêches. Je ne sais pas si c'est mon cas, mais ils étaient partis. Je ne sais pas à propos des cochons, mais je sais qu'ils étaient tournés. Ils sont des vies qui sont à 100%. Un fait qui est prouvé à 100%. Ce n'était pas tous les juifs. Allah dit dans le Coran que le jour du sabbat, ils étaient pêchés. Pourquoi? Puisqu'ils étaient partis pêcher, faire la pêche? Ah, c'est un peu historique. Tu ne peux pas réveiller ça. Ok, hold on. On va vous montrer le verset que Christian Prince était en train de lire dans le Seigneur. Au verset 47, il dit « Oh oui, vous qui, à qui on a donné le… » Les vies de croire, c'est que Dieu, avant que nous effassions des visages, les retournions au sens devant, derrière, et que nous les maudissions, comme nous avions maudit les gens du sabbat, car le commandement de Dieu est toujours exécuté. On continue avec Christian Prince. Oui, parce que si tu lis cette histoire-là, on dit qu'Allah a fait disparaître le poisson. Le poisson n'apparaissait que seulement le samedi. Ça, c'était une preuve. Non, ça, ce n'est pas une preuve, ça. Ça, ce n'est pas une preuve, ça, ce n'est pas une preuve, ça, ce n'est pas une preuve. Non, 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 attends, 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 je vais te montrer que ce n'est pas une preuve. Non, c'est que toi, tu dis, si, là, ils avaient dit de ne pas fêcher le lundi, ça, ça va être une preuve stupide. Mon ami nigerien, donc attends ce que je veux dire. Tu parles beaucoup, attends. Tu parles beaucoup, on ne peut pas parler tous les deux en même temps. Je te respecte, mon frère. J'aime ton nom, c'est bon. Attends. Mon frère, je serai honnête avec toi. Si tu étais en Somalie, tu ne peux pas parler comme ça. Au nom du pied, de Allah. Attends, écoute-moi ce que je veux dire. Now listen, if I am God and I say to you, you don't eat in Saturday, sorry, you don't Attends, si j'étais Dieu et je te disais de ne rien faire le samedi, cela veut dire que je te donne l'opportunité de faire du travail le reste de la semaine. C'est correct, hein? Oui, c'est correct. Mais ces gens ne furent pas donnés cette opportunité. As you see, you know, as you see, the fish, Allah, he made, the fish appear to them only in Saturday and they are fishermen. There are people who live in the sea. So, they are fishermen and Allah, he said to them, go and don't do any work in Saturday. That's wonderful. Those people, if you read the story, you will see that those people, they've been forced to. Si tu vas lire l'histoire, tu verras les détails que je te dis ici. Oh Allah, you have to have a Muslim. Listen, Allah. Alors, Allah, tu dois avoir un esprit musulman, une manière de penser des musulmans. First of all, Allah told the Jews, I mean the Bani Israel, don't go fishing on Saturday. Is this correct? Attends. D'abord, Allah dit aux Juifs, aux enfants d'Israël de ne pas aller pêcher le samedi. Allah a fait naturellement beaucoup de poissons apparaître sur le zoo le samedi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de poissons les autres jours, lundi, mardi, mercredi et autres jours. Non, 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 ce n'est pas vrai. Je vais te prouver que ce n'est pas quoi rester que tu dis. You are being ignorant or you are being ignorant. Ok, first of all, I'm ignorant. Attends, ceci montre que tu es soit ignorant ou bien tu ne sais pas quoi. I'm ignorant right now. Ok, hold on. Ok, ok. Attends, je suis ignorant. Je ne connais rien. Ok, let me show you. Can we go and see the interpretation? Est-ce qu'on peut aller voir l'interprétation, l'interprétation de ce verset? Yes. Can we see the interpretation? Ok. Est-ce qu'on peut voir l'interprétation? Quelle interpretation tu as beaucoup? Interpretation que tu as beaucoup? Interpretation que tu as beaucoup? Tu vois quelle interpretation? What interpretation is your favorite interpretation? Quelle est l'interprétation que tu as beaucoup? Ibn Khathir. Ibn Khathir. Ibn Khathir, that's wonderful. Guys, did he say Ibn Khathir? Ibn Khathir. Donc, tu as dit que tu aimes Ibn Khathir? Ok, on va prendre Ibn Khathir. Tu ne vas pas changer. Tu vas dire que tu n'aimes pas Ibn Khathir après. Non, non, non. Je ne vais pas relier Ibn Khathir. Chapitre 7 au verset 163 et on va voir ce que Ibn Khathir a dit. Devant tes yeux, on va voir. Attends. Can't you look in the screen? Yes, I'm looking, I promise. Tu ne vois pas? Ah oui. Ah oui, je regarde à l'écran. Do you see this is Ibn Khathir, right? Est-ce que tu vois ça, c'est Ibn Khathir, n'est-ce pas? This is? No, I can't see anything. I only see your logo. Non, je ne peux rien voir. Je ne vois que ton logo. Why is it not saying? I believe you should read. Mais je te fais confiance. Je crois en toi. Non, non, I want you to look because I want to make you read it. Non, non, je veux aussi que tu puisses voir ça, je vais te faire lire ça. Not here, it's not here. Ah, ok. Ah, je ne vois pas ça à l'écran. Je te promets, je te fais confiance, 100%. Et ça, c'est Ibn Khathir, je dois montrer toute l'image, on va voir. Toute la page pour que tout le monde puisse lire. Toi, tu as dit que les poissons venaient aussi les autres jours de la semaine. Et tu dis que seulement le samedi, Allah faisait beaucoup de poissons venir plus que les autres jours. C'est ce que tu as dit. Ok, on va voir si c'est vrai. Il est dit ici. On les a demandé à propos de cette ville-là qui était tout près de la mer. Et cette ville-là était appelée Ayala. Entre Madian et Tur. Entre Madian et Tur. Of Sinai. Ok, and then he says. Qui est Sinai. Et il dit. When they transgressed in the matter of the Sabbath. Mean transgressed in the Sabbath. Lorsqu'ils avaient pêché en ce qui concerne le Sabbath. Donc ils avaient fait un pêché le jour du Sabbath. Ok. When their fishes come to them openly in Sabbath. Lorsque les poissons venaient. Donc apparemment, beaucoup de poissons seulement. Ça venait le samedi. Le jour du Sabbath. Et ils étaient visibles à la surface des eaux. According to Ibn Abbas. Selon Ibn Abbas. And did not come to them in the day that had no Sabbath. Et ces poissons-là ne venaient pas d'autres jours qui n'avaient pas de Sabbath. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? It's the Quran actually in front of you. This is the Quran. Et ça c'est le Quran devant toi. Attendez, nous allons montrer ça. Nous avons ça en français. Une minute. Ok. Là, c'est l'étape-ci d'Ibn Qatir. Surat 7163, interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsqu'on y a transgressé le samedi. Que les poissons venait à eux, faisaient surface au jour de leur Sabbath et ne venaient pas à ceux, le jour où ce n'était pas le Sabbath. Ainsi, nous les éprouvions pour la perversité qu'ils commettent et on va voir l'étape-ci d'Ibn Qatir. L'étape-ci d'Ibn Qatir, qui a écrit ça. Ça, c'est l'étape-ci d'Ibn Qatir. On va vous montrer. L'étape-ci d'Ibn Qatir. Ouais. Quand leurs poissons leur vint ouvertement le jour du Sabbath, ils étaient visibles au-dessus de l'eau. Et ne vèrent pas à eux le jour où ils n'eurent pas de Sabbath. Là, c'est l'étape-ci d'Ibn Qatir. Surat 7, verset 563, tafsir d'Ibn Qatir. On rentre à la vidéo avec Christian Prince. C'est le tafsir, ok? Non, c'est le Qur'an. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. C'est le Qur'an, ok. Donc, comme vous voyez, c'est... Ça, c'est le tafsir. Non, ça, c'est le Qur'an que je suis en train de te lire. ...that Allah, he forbade the fish from coming in Saturday, and he make the fish come only in Saturday, but those people didn't... Mais comment est-ce qu'Allah va intégrer les poissons de venir les autres jours, de la semaine? Et il a fait venir les poissons... ...not seulement le samedi, mais ne vivent que de la pêche. Et ces gens sont des pêcheurs, ils ont aussi des familles à nourrir. Et là, as-tu, samedi? ...what kind of a game, what kind of a funny game we have here? Ça, c'est quel genre de sale jeu que nous avons ici? ...Saturday, Saturday is not meant, is not meant that I'm going to make you hungry, and then I will bring the fish for you in Saturday, and... ...je t'affamer d'abord, et puis t'amener le poisson sûrement le samedi. Now you have to obey me, this is not even fair. ...eh, tu dois maintenant m'obéir, moi, et ça, ce n'est pas juste. ...I respond. ...it's very funny, it's very stupid. ...qu'est-ce que je peux répondre? Mais ça, c'est drôle, et c'est stupide. ...but to... ...est-ce que je peux répondre? ...first of all, you have to realize, as a Muslim, when... ...before I said to you that, you know, the other days there was a little fish for sale, there was more fish right? Adam, tu dois d'abord réaliser. Bon, comme je te disais que les autres jours de la semaine, le poisson venait aussi, ce n'était pas seulement le samedi, comme j'avais dit auparavant. Now that you read that verse to me, guess what happened? ... Maintenant, maintenant que tu viens de lire ça, euh, 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 est-ce que tu sais que, euh, je vais te montrer ce que je pense? ... ...my point of view all goes to the bin. ... Tout mon point de vue, ce que moi je connais, je dois mettre ça à la poubelle, toute ma pensée, tout mon raisonnement, je dois mettre ça à la poubelle. ... ... ... ... ... Quoi? Je dis l'idée que j'avais concernant le verset, je mets ça dans la poubelle, je jette ça à la poubelle maintenant. ... ... ... ... ... ... ... ... Si Allah contradicts our brain, we take our brain out of the sight, we take our brain out of the world, you understand? ... si ce qui est à la doube contredit nos cerveaux, nous remettons nos cerveaux, à côté nous jetons nos cerveaux, nous prenons ce qui est à la doube. ... ... ... C'est merveilleux. Maintenant qu'est-ce que vous utilisez? ... use your brain what do you use what do you if you don't use your brain if you if you just told me we muslims we don't use our brain qu'est-ce que vous utilisez à la place si tu dis que vous les musulmans vous n'utilisez pas vos cerveaux qu'est-ce que vous utilisez à la place qu'est-ce que vous utilisez à la place so i said to you that you know the other days there was a little fish but suddenly there was more fish right now that you read that in that verse to me guess what happened je vais te dire ce que je pense j'ai rejoué ça tout ce que je pensais tout je jette ça à la poubelle tu mets ça où tu comprends tu mets ça où l'idée que j'avais la conception que j'avais concernant ce verset j'aime ça je jette ça à la poubelle ok ok et puis nous musulmans nous n'utilisons pas nos cerveaux lorsqu'elle parle si elle a parlé quelque chose nous mettons à l'écart nos cerveaux nous mettons à l'écart nos cerveaux et nous prenons que la parole d'Allah tu comprends ah ça c'est merveilleux qu'est-ce que vous utilisez comme toi tu m'as dit que vous en tant que musulmans vous n'utilisez pas vos cerveaux qu'est-ce que vous utilisez à la place ok oui si ça contredit à Allah si nos raisonnements contredit à Allah nous mettons nos raisonnements à l'écart donc ton cerveau contredit à la stupidité de Allah et tu décides de jeter ton cerveau à la poubelle oui je te donne un exemple lorsque j'étais plus jeune je ne croyais pas je n'étais pas d'accord avec le fait qu'un père puisse marier la femme de son fils adoptif je n'étais pas d'accord lorsque j'étais jeune je n'étais pas d'accord qu'un père puisse se marier à la femme de son fils adoptif lorsque j'étais jeune tu comprends mais comme le coran permet ça je mets tout mon raisonnement à la poubelle ah ok 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 mais comment pourquoi est-ce que le coran a permis ça pourquoi est-ce que le coran a permis que ce monsieur à la poubelle à la femme de son fils adoptif à l'association à la femme de son fils adoptif oui pourquoi les arabes sont obligés de les répubes et vous vous êtes donc les arabes eux interdisaient ça et toi-même tu as témoigné ça attend d'abord tu dois réaliser c'est d'abord ce que j'ai dit attend c'est que les arabes pensent c'est eux moi je parle comme un homme somalien tu peux te marier à la femme de ton fils adoptif et c'est écrit il n'y a pas de mal pourquoi il n'est pas ton fils réel je dois mettre ça dans ta pensée tu seras d'accord avec moi attend ok peu importe combien tu aimes tu l'aimes tu n'es pas son père réel est-ce que tu ne penses pas qu'Allah a juste inventé des versets pour couvrir muhammad puisqu'il aimait beaucoup cette femme n'est-ce pas vrai que l'histoire dit que muhammad est parti et il a vu cette femme là qui était à la maison et elle portait des vêtements transparents il a dit à la femme que ala soit loué je n'ai jamais entendu parler de ça tu sais que moi je ne mens pas je te montre tout ce que j'ai dit avec des preuves je peux te montrer des références si tu veux je ne veux pas de ça je ne veux pas de ça mais si c'est ce que tu dis c'est vrai donc votre dieu c'est muhammad muhammad fabrique des versets ce n'est pas pour que vous puissiez vous marier donc aux femmes de vos fils adoptifs mais c'était pour lui et d'ailleurs il n'avait jamais marié il n'a jamais marié cette femme là attend j'ai posé une question est-ce que est-il pas permis dans l'islam comme toi tu pars avec une femme là tu dis que tu pars avec elle en privé toi tu pars avec elle dans une chambre tu dis que je vais te te marier tu prends dans un mariage tu prends tu couches avec cette femme là ou bien tu dois avoir des témoins ou bien tu dois avoir des témoins oui tu dois te marier n'est-ce pas bon pour se marier n'est-ce pas que vous avez besoin de témoins vous devez avoir des témoins oui oui votre prophète n'avait aucun témoin en ce qui concerne cette femme là il n'a pas venu au juge il avait juste pris pour coucher avec elle ok la histoire est vrai mais tu sais qui est le témoin si c'est vrai ce que tu m'as dit tu connais qui était le témoin mais je parle de témoins qui est quel témoin tu veux dire que je vais aller coucher avec une femme et Allah est mon témoin et ça c'est une histoire comment est-ce que chaque musulman comment est-ce que vous musulmans vous adorez Mohammed il brise une loi un commandement et vous dites que ça c'est la loi de l'islam et Mohammed est-il au-dessus est-il au-dessus de la loi qui dit que chaque homme doit avoir un témoin lorsqu'il s'est marie lorsqu'il veut se marier une famille il doit avoir des témoins tout ce qu'il doit faire c'est prendre une femme enlever ses sous-vêtements et coucher avec cette femme là et tu veux dire supposons tu veux supposer que celui qui regarde ça qui est témoin c'est Allah non mon frère tu dois avoir du respect dans ce que tu dis non je ne peux pas respecter cette saloperie ça c'est une hypocrisie tu viens juste d'admettre que ton prophète il est Dieu et il fait tout il fait des choses comme il veut et il n'a pas besoin d'avoir des témoins tu l'as dit pourquoi n'a-t-il pas besoin de témoins n'est-il pas musulman est-ce que je peux répondre oui il répond non attends mon frère tu ne parles pas d'un humain tu parles du prophète d'Allah et alors le prophète d'Allah avait amené sa femme Aisha dans un songe sur un plateau sur une assiette dans un songe sur un plateau sur une assiette ok guys hold on guys did you hear écoutez les gars est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit ce monsieur dit qu'Allah apportait Aisha dans une assiette dans un songe à muhammad donc Aisha était comme la nourriture de mcdonald sur une assiette non c'était un songe c'était un songe oui dans un songe oui dans une assiette et il s'est décidé de manger cette nourriture là vivante oh non il s'était marié il est devenu son mari mais comment il est devenu son mari lorsqu'elle n'avait que 6 ans alors où est le mal qu'est-ce que tu veux dire un homme qui a 54 ans comment est-ce qu'elle avait lui faire voir un songe si moi je vais et je suis un homme pervers et je vois un songe où j'ai le sexe avec un enfant est-ce que Dieu va m'amener cette enfant là est-ce que Dieu veut dire que ce n'est pas permis de se marier une fille de 6 ans mais ça c'est malade qu'est-ce que tu dis que c'est pas permis à se marier une fille de 6 ans c'est permis mais pourquoi c'est permis puisque votre prophète a fait ça oui puisque attend lorsqu'une fille atteint la puberté et tu peux me montrer là où Allah dit que tu peux te marier une fille de 6 ans non, c'est un hadith c'est dans les hadiths tu peux me montrer là où il a dit que tu peux te marier une fille de 6 ans je promets que tu connais ça non, je sais que tu as aussi, tu connais ça non, tu ne connais rien maintenant tu dis, attends, je cherche je cherche ça je t'ai montré que Mohamed s'est mariée à Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et tu es d'accord non, 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 il avait des relations, des attouchements sexuels avec elle lorsqu'elle avait 6 ans il a pénétré sexuellement non, 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 à 9, il a fait tout avec elle non, non, on a dit que c'est à l'âge de 9 ans qu'il a fait le sexe avec Aïcha il l'avait mariée, on n'a pas dit qu'il avait fiancée à 6 ans tu connais ce que ça veut dire ? tu connais le sens du mariage ? à 6 ans, elle était sa femme elle était sa femme à 6 ans elle était sa femme mais il n'avait pas de relations sexuelles selon vos sources musulmanes vos sources musulmanes disent que jusqu'à l'âge de 9 ans à 9, il était sa femme entre ses pieds Mohamad mettait son sexe entre les jambes de Aïcha non, quand elle était 6 il s'est masturbé tu veux dire alors qu'elle avait 6 ans ? il s'est accordé à la mariée à 9, ils continuaient à la mariée oui, il s'est accordé à 6 ans mais à 9 ans c'est alors qu'il a commencé à coucher avec elle mais tu veux dire qu'il était d'accord sur le mariage à 9 en commun ? elle était déjà sa femme à 6 ans ok, read with me did she say that he engaged to me ? est-ce qu'on a écrit là qu'il s'était engagé à moi ou bien il était marié ? puisqu'il a écrit qu'il était marié, pas fiancé il est écrit que le prophète se maria lorsqu'elle avait 6 ans et il a fait des relations sexuelles ici on a écrit consumer le mariage c'est pas vrai ? en arabe on dit oh ma fille cela veut dire qu'il a fait il a poussé ça à l'intérieur lorsqu'elle avait l'âge de 9 ans il a dit qu'il a couché avec elle ? oui oui il a couché avec elle lorsqu'elle avait 9 ans dans d'autres hadiths so what ? that's his wife brother ? mais où est le mâle ? c'est sa femme ok, hold on attend mais comment tu peux dire ça c'est sa femme ? qu'est-ce qu'il cherche dans une fillette, un enfant ? quel est le but d'avoir une fillette, un enfant dans ton lit ? elle est 9 ans mais elle avait 9 ans elle est 6 ans elle avait 6 ans 6 ans il se démarrait avec elle à 6 ans 9 ans elle a fait tout hold on, hold on hold on hold on hold on tu as un problème avec ça ? oui j'ai un problème avec ça est-ce que toi tu t'es déjà mariée à une fillette de 6 ans ? non, non, je suis trop jeune ok, si quelqu'un venait chez vous, vers ta fille, avec tout le respect que je dois à ta famille et il dit que je vais faire le mika à ta fille qui a 6 ans, est-ce que tu vas accepter ? tu vas accepter ? tu veux dire quoi la puberté ? je peux te montrer Aisha jusqu'à l'âge de 14 ans, elle n'avait jamais vu ses règles 6 ans, elle n'avait jamais vu ses règles il se démarrait à 6 ans, à 9 ans si ma fille atteignait la puberté à 9 ans, je peux le faire 9 ans et un homme, merci, no matter whatever elle est âge attend mon frère et si je te montre je peux te montrer, attends attend d'abord je n'ai jamais entendu je n'ai jamais entendu une fille à l'âge de 9 ans, de 6 ans avoir ses règles non, tu n'as jamais été en Somalie je vais te montrer les références islamiques d'après le livre islamique Aisha n'avait ses règles qu'à l'âge de 14 ans à l'âge de 14 ans à 14 ans à l'âge de 14 ans quel 6 ans tu parles de quoi ? attend je vais mettre ça clair je ne sais pas si tu crois en ça et il a fait tout ce qu'un homme peut faire avec sa femme à l'âge de 9 ans et d'après l'islam il n'y a pas de problème et d'après moi il n'y a pas de problème et je ne peux pas croire que toi tu as un problème avec ça c'est un problème avec un mari qui couche avec sa femme c'est ton problème à toi est-ce que tu peux avoir le sexe avec une fille avec ta fille tu peux avoir le sexe avec ta fille si elle est née en dehors du mariage je ne sais pas pourquoi tu as un problème avec ça j'ai répété un tout petit peu je te pose une question qu'en est-il d'avoir relation sexuelle avec une fille ta fille si elle est née en dehors du mariage tu parles de quoi ça c'est haram ce n'est pas permis et si je te montre que ça ce n'est pas haram c'est permis qu'est-ce que tu vas faire je vais te faire entendre l'audio ça c'est ton ami du maroc qui parlait sur l'écran je vais te jouer une audio de ton ami du maroc ce qu'il disait dans un débat qu'on a fait avant ça si quelqu'un veut avoir les relations sexuelles avec sa femme au ciel attends je vais te jouer c'est une autre audio que je vais mettre pour toi ça c'est ton ami du maroc qui aime aussi un autre musulman qui défendait l'islam il est mon frère pas mon ami mon frère ok c'est bon ton frère ton frère du maroc ce qu'il avait dit Attends, il va lire ce que je vais mettre à l'écran, c'est une audio que je te joue Et tu vas le voir, il va te dire la signification de ça Et je montre ça à l'écran Et ça dit, vos livres de tafsir disent que tu peux avoir des relations sexuelles avec ta fille, si ta fille était née dans une relation de l'adultère, en dehors du mariage Et il va répondre, et il est un Maroccan, il parle arabe aussi Et son nom est Mohamed Abdoulah, Abdoulhakim, Abdoulah Son nom c'est Mohamed Abdoulah, Abdoulah, Kim, Abdoulah, Abdoulah Vous savez, il a beaucoup de noms, Abdoulah, Abdoulah Et toute cette histoire ici, ce n'est que quatre élites Mais voyez-vous le tertiaire ? Ça c'est le tertiaire, l'interprétation que je te montre Ça dit que tu peux avoir des relations sexuelles avec ta fille, si elle est née en dehors du mariage Pourquoi, pourquoi tu ne dois pas croire en ça ? Pourquoi est-ce que vous, musulmans, vous croyez en ça ? Est-ce que tu parles à moi ? Non, nous sommes écoutés à l'audi Non, non, je suis content de te jouer l'audio de ton frère Tu peux lire, tu peux lire en arabe, j'aime t'entendre lire en arabe J'aime les marocains quand ils lisent en arabe Go ahead Lé Que Allah soit loué Nous avons un livre merveilleux Si j'ai une fille et elle n'est pas la fille de ma femme légalement mariée Et même, peu importe que ce soit ma fille, je peux avoir le sexe avec elle C'est merveilleux, frère Frère, est-ce que tu parles à moi ? Frère, je suis en train de jouer une autre audio, attends Je suis en train de jouer un enregistrement de ton frère marocain Et il a vu ça et il a lu ça et c'est ce que ça dit Dans vos traditions, tu peux juste me dire ce que ça dit Ça dit que si tu as une fille et cette fille-là est née en dehors du mariage Selon les opinions les plus fondées de l'islam D'après les savons de l'islam Tu as permis d'avoir sexe avec cette fille qui est née de toi Et avec sa maman aussi tu peux avoir sexe Est-ce que tu dis que tu peux coucher, faire l'adultère avec une fille ? Ton enfant puisqu'elle est née en dehors du mariage ? Je dis que si tu as fait l'adultère avant, oui Et si cette femme-là, que tu as fait l'adultère avec elle, tombée enceinte, elle t'est donné une autre fille ? Tu peux aussi coucher avec elle, bien qu'elle soit ta fille, puisque c'est en dehors du mariage Parce que selon l'islam, elle n'est pas considérée comme étant ta fille Non, là je dois te dire que ça c'est 100% quelque chose de faux, ce n'est pas correct Tu sais pourquoi ? Il y a un verset du Coran qui dit Le Coran dit, attends, attends, oui Le Coran dit, tu ne peux pas avoir sexe avec ta fille Mais ici, tu vois, elle est considérée comme si elle n'était pas ta fille, puisqu'elle est née en dehors du mariage Elle est considérée comme ta fille ? Non ! Vous les musulmans, vous ne connaissez pas ce que c'est l'islam Non, 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 je peux te le prouver J'ai ça devant moi, dans l'écran, tu peux voir ça ? Ça c'est son, vos savants qui expliquent ça, mais ce n'est pas moi Don't tell me, je veux te le prouver, je suis en train de lire ça, c'est écrit là Chapitre 4, verset 23 Parce, écoute, parce que Parce que Je vais traduire ça, attendez On va vous jouer, on va vous montrer aussi ça dans l'écran Rapidement, pour que nous puissions rentrer chez Christian Prince Là, c'est le Tafsir C'est le Tafsir de Ibn Kathir Elle a dit, vos mères, vos filles, les soeurs de vos pères Cet honorable Aya qui établit le décret des femmes parentes qui ne peuvent jamais se marier à cause du sang Son, relation de sang Rélation établie par l'allaitement ou bien le mariage S'il n'y a pas de mariage, ce n'est pas, c'est permis C'est un long Tafsir Par mariage S'il n'y a pas de mariage, il y a 7 degrés de relation de sang Et 7 degrés de relation de mariage sont interdits pour le mariage Et là, ensuite, réciter cette Aya C'est tellement long C'est une interprétation longue Les gens peuvent aller lire ça Qui établit l'interdiction du mariage Lorsque vous êtes liés par le sang Et ça, c'est établi par le mariage S'il n'y avait pas mariage, ce n'est pas considéré Ce n'est pas considéré Mais ça, c'est un long Tafsir On va vous jouer ça Là, c'est le Tafsir de Ibn Khatir Concernant la Sourate 4 au verset 23 On retourne très vite chez Christian Prince Elle n'est pas considérée comme si c'était ta fille D'après ce que disent les grands savants de l'islam Elle s'est permis qu'il puisse avoir des relations sexuelles avec la fille Et avec la maman C'est devant tes yeux, tu peux lire ça Je peux te prouver ça Je suis en train de te montrer ça Parce que, bref, je veux dire que tu veux dire Peut-je te demander? Non, ça, je dois faire des recherches Ecoutez, je peux te poser une autre question? Une autre question Bien Ok Je veux te demander, parce que tu ne crois pas en Allah Je vais te demander, comme toi tu ne crois pas en Allah Peut-être que tu penses le Coran Je veux juste te demander cette question Peut-être me répondre Je vais te demander la question Qui penses-tu qui a écrit le Coran? C'est juste une question directe Tu peux me dire, qui a écrit le Coran? D'après ce que tu penses Le Coran, c'est une collection des histoires D'autres sont écrits par Waraqa Alors, le Coran, c'est une collection des histoires D'autres sont écrits par Waraqa Ben Affa Et Muhammad Et Muhammad Donc, les parties bonnes du Coran sont écrits par Waraqa Et les parties stupides ont été écrits par Muhammad Ok, ok Je veux dire Ah ok, attends Ok, ok Ok, ok Ok Je crois aussi Je ne crois que je ne crois pas Je ne crois pas Tu crois que le Coran est écrit par Muhammad? Bon, d'après moi je pense de toi Non, pas tout le Coran Non, pas tout le Coran Pas tout le Coran Non, 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 pas tout le Coran Tu crois que Muhammad a écrit ça? Bon, pas tout le Coran C'est très facile de savoir Que tout le Coran n'était pas écrit par Muhammad C'est simple de voir que tout le Coran n'était pas écrit par Muhammad C'est simple de voir que tout le Coran n'était pas écrit par Muhammad Je te dis pourquoi Je te dis pourquoi Et comment Christian Prince Yes Oui Je te donne un exemple Christian Prince English is not wonderful Mon anglais n'est pas merveilleux Correct Because Correct Puisque je ne suis pas anglais C'est pas ma langue maternelle So If I now bring a book And I write it And then I change the cover And I say This is written by Shakespeare Everybody will love at me Because there's no way Shakespeare will write such an English Correct? Si j'écrivais un livre en anglais Et puis Je mets la couverture où j'écris Que ce livre est écrit par Shakespeare Tout le monde va se moquer de moi Pourquoi? Puisque Shakespeare ne peut pas écrire dans un mauvais anglais comme moi N'est-ce pas? So This is the same story in the Quran C'est la même chose avec le Coran The Quran have the most stupid Arabic ever you can imagine Le Coran a le plus mauvais arabe que tu puisses t'imaginer And there is no way it is written by God or God he made such a thing Et c'est impossible que Dieu puisse écrire un livre comme ça And there is some verses in the Quran Some verses in the Quran Some verses in the Quran You respect the Arabic language Let me answer We are Arabic for Allah We are Arabic for Allah Nous sommes meilleurs à écrire la langue arabe plus qu' Allah lui-même You must not believe J'ai démontré quelque chose Vous les musulmans Vous croyez que Mohamed receives satanique verses right? Vous croyez que Mohamed avait reçu des versets sataniques n'est-ce pas? Non, je ne crois pas à ça. Est-ce que tu es contre le Coran? Non, je sais de quoi tu parles, mais 100% je peux m'opposer à ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu sais pourquoi? 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 Dans le Coran, il est écrit que Satan avait essayé de mettre ses paroles dans la bouche du prophète Mohamed. Il n'a pas seulement essayé, mais il a mis ses paroles dans sa bouche. Allah dit que nous ne lui avons pas permis de mettre. Ses paroles. Non, non, ça t'a mis ses paroles. Oui, et ça dit, même si tu lis Ibn Qatir, il a bien expliqué ça. Ne lis pas Ibn Qatir en anglais, mais tu dois lire ça en arabe, puis ils ont caché d'autres détails. Oui, je peux te montrer en arabe. Si tu lis, on écrit que Jibril est venu à Mohamed les après-midi. C'est quel chapitre encore? Ça, c'est le chapitre 22 au verset 52. Jibril est venu à Mohamed les après-midi, il lui a dit, Qu'as-tu fait? Les paroles que tu as prononcées, ça ne vient pas d'Allah, moi je ne t'ai pas dit de dire ça. Il a fait ça, c'est pour cela que le verset devant toi, ça confirme ça. Et c'est pour cela que le verset devant toi dit ici, Alka, Alka Shaitan. Ok, laisse-moi lire le verset. Attends, je vais lire le verset. Ok, c'est le verset que tu parles. Voilà, je vais lire ça. Alors maintenant la translation, là il essaie de lire à l'arabe. Oui, c'est très bon, c'est l'arabe, c'est très beau, ce verset ici, l'arabe. Ok, tu parles arabe ou tu lis l'arabe? Tu parles arabe ou tu lis l'arabe? Tu parles arabe ou tu lis l'arabe? Nous sommes l'arabe, je vais parler inshallah aussi. Je lis l'arabe, je ne parle pas arabe. Attends, 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 je te pose une question. Tu ne lis pas l'arabe, tu ne connais pas l'arabe, attends, attends, attends. Tout le monde t'entendu. Tu ne connais pas l'arabe, mais tu lis l'arabe. Tu ne connais pas l'arabe, mais tu lis l'arabe. Tu ne peux pas faire ça. Comment est-ce que tu peux faire ça? C'est un miracle ou pas ça? Non, c'est un miracle ça. Non, ce n'est pas un miracle, c'est la stupidité. Non, ce n'est pas un miracle, c'est la stupidité. Parce que c'est le point de lire l'arabe, ils escrivent pour vous les lettres, c'est de faire ça semblant comme l'arabe. Ça te sert à quoi de lire l'arabe? On a écrit de la phonétique pour que ça puisse sonner comme l'arabe, mais ce n'est pas l'arabe ça. C'est la translitération phonétique. Pourquoi si tu veux lire ça en arabe, si toi-même tu ne connais pas l'arabe, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu ne connais pas la langue. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu veux nous tromper? Tu veux nous duper? Tu veux nous séduire, nous tromper? Nous faire lire comme si tu connaissais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Je comprends l'arabe. Pourquoi est-ce que tu lis l'arabe si tu ne parles à l'arabe? Comment tu peux faire ça? C'est un miracle, c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est la stupidité. Je peux essayer de lire aussi en chinois, comme Bruce Lee. Et c'est ce que Bruce Lee a dit en chinois. Mais je ne sais pas de quoi est-ce qu'il voulait dire. Tchon, tchon, tchon. Mais tu ne sais pas de différence. Il ne va pas dire que c'est correct. Ecoute, écoute. Ok, allons-y. Non, mon frère, tu connais la différence de Kirat? Attends, attends. Retournant ici, il est écrit qu'Allah va prendre ce que Satan a jeté. Ce n'est pas écrit ce que le diable avait essayé de jeter. Il a, au fait, jeter quelque chose. Il a réalisé ça. Allah enlève ce que le diable a mis dans la bouche du prophète. Tu peux répondre. Attends, je vais lire le verset qui est devant moi. Je ne suis pas très fort en anglais. Est-ce que tu peux lire la translation? S'il te plaît, la translation. Ça, c'est le verset 52. Chapitre 22, verset 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'aient récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour sémer les doutes de sa récitation. Dieu abroche ce que le diable suggère et Dieu renforce ses versets. On retourne à Christian Prince. On va retourner. Juste une minute. Une minute. Une minute. Ok, nous y sommes. Là, c'est notre numéro. Les gens peuvent nous contacter pour les débats et organiser d'autres programmes. Ok, on continue avec Christian Prince. Those whose heart is a disease and those heart of heart. I don't know. I'm not very good at English. Je ne suis pas fort en anglais. But can you read the translation, please? Tu peux lire la translation, s'il vous plaît? It's in front of us on the screen. C'est devant nous. C'est dans l'écran. It's there is? I promise you, I can't say anything about that. Je te promets, je ne vois rien à l'écran. What translation you like? What is the most favorite translation? Mon écran ne montre rien. Quelle est la translation, les Tafsir, que tu aimes beaucoup? Ton favori? C'est tout. C'est tout. Quelle translation que tu as? Nous n'avons jamais envoyé des prophètes avant toi lorsqu'il a récité le message. Satan propose. Tu sais ce que ça veut dire? Proposer veut dire. Proposer veut dire, il a essayé. Il a essayé. Non, non, it says in Arabic. I don't know, this is in English. Je ne sais pas. Ça, ce sont des translations. Écoutez ce que ça dit en arabe. You claim that you read Arabic for me. It says Al-Qa Shaitan. Toi, tu prétends lire l'arabe. On a dit en arabe Al-Qa Shaitan. You know what Al-Qa means? Tu connais la signification de Al-Qa. Al-Qa, non, 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 non. Al-Qa means he throw. Al-Qa veut dire, il a jeté. He throw in his tongue. Il a jeté sur sa langue. Fi umniyetehi, in his tongue. Sur sa langue, il a jeté. So Shaitan, he throw in his tongue. And it does not to waste our time. Satan a jeté ses paroles dans la bouche. Et qu'on ne perd pas le temps. Il y a un livre appelé Le livre d'Asbab al-Nuzul. La raison pour laquelle Les chapitres avaient descendu. Et les versets. Il y a beaucoup de livres islamiques. On peut lire là. On peut voir. On va vous lire. Voir ce que les musulmans disent à propos de ça. On va voir si c'est vrai ou pas. What do you think? 100%. Ok. Tu penses? Ok, c'est bon. Let's go. Pram'a, Shaitan, I'm fine. I agree with you. Non, non, non. Non, je crois, le diable avait essayé. Je crois ça. Non, non, il n'avait pas seulement essayé, mais il avait réussi à jeter dans la bouche. On va lire. Very successful. Yeah. So. Il avait bien réussi à faire ça. D'ailleurs, moi, je ne crois pas que le diable avait réussi à jeter le mensonge dans la bouche de Hamad juste en ce verset. Comment est-ce qu'il va essayer de faire ça? Puisque tout le Coran, ça vient du diable, de toute façon. It doesn't make sense. I knew you were going to say that. Non, hold on, hold on. But let me tell you why Mohamed, he said it. Non, attends, je savais que tu allais dire quelque chose de pareil. Attends, je vais te montrer pourquoi est-ce que Mohamed a même dit ça. Puisqu'il était attrapé, un flagrant délivre. C'est pour cela qu'il a donné ce verset ici. Puisqu'on l'avait attrapé, il s'était posterné. Il avait adoré les idoles avec les autres idolâtres. Alors, les gens commençaient à me dire, il disait, mais ça, c'est quel genre de prophète? Il dit, en présence de nous, il dit qu'il n'est fait qu'adorer à l'un seul. Maintenant, lorsqu'il est avec les idolâtres, il se concerne avec eux. Il adore aussi les idoles. Tu peux lire avec moi? Ça, c'est le tafsir Jalalayn. Tu as déjà entendu parler de Jalalayn before? Avant? Non, non, je n'ai jamais entendu parler de Jalalayn. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Jamais. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais entendu parler de Jalalayn avant? Comment ça? Je n'ai jamais entendu parler de Jalalayn avant. Donc, tu parles d'étudier et tu dis Ibn Khathir. Donc, tu acceptes seulement Ibn Khathir? Ibn Khathir, 100%. Ok. C'est 100% correct avec Ibn Khathir. Let's go to Ibn Khathir. Ok. On va partir chez Ibn Khathir. On va voir. Ibn Khathir de Somali, en chef Babila. Et, let me ask you. Ibn Khathir, ici en Somali, nous aimons beaucoup Ibn Khathir. Comment expliquer que Ibn Khathir, en anglais, c'est totalement différent d'Ibn Khathir, en arabe? Comment est-ce qu'il cache d'autres choses en arabe? Tu as une idée. Tu as une idée pourquoi? Pourquoi Ibn Khathir, en arabe, a beaucoup de histoires qui ne sont pas mentionnées? Comment Ibn Khathir, en arabe, a beaucoup d'histoires, beaucoup de détails qui sont mentionnés? En arabe, mais ça ne se trouve pas en anglais. Pourquoi? Tu peux lire avec moi. C'est écrit ici. Lorsque le prophète récitait, le chapitre d'Annajam, d'ailleurs, votre dieu a écrit le mot Manat, ici, il a écrit, c'est avec une erreur. Il dit, le prophète s'est prosterné, et les autres se sont prosternés. Oui. Il continue à dire, il a dit, donc, Satan a jeté, il a jeté sur sa langue, sur sa langue. Donc, il a jeté sur sa langue, il a dit, ses filles, les filles d'Allah, les garani, sont là pour intercéder, pour nous. Il a récité ça, et même les païens ont dit, et ils ont dit qu'il n'a jamais cité, il n'a jamais mentionné nos dieux, d'une manière élogieuse, comme ça. Donc, il s'est posterné, et ils s'est posterné avec lui. Il s'est posterné à qui? À Allah, et les trois filles d'Allah, il a dit que les trois filles d'Allah, sont là pour intercéder, pour les, pour eux. Ça, c'est quel genre de prophète, qui peut dire ça? Je peux te poser une question? Je veux que tu puisses aussi lire ça, ça s'est traduit. Nous n'avons jamais envoyé un messager d'Allah, et ce prophète a été commandé, de délivrer un message, ou un prophète ou un nabie, quelqu'un qui a été recommandé, de délivrer quelque chose. Quelqu'un qui a été recommandé, de dire quelque chose, mais lorsqu'il récite quelque chose, le diable, Satan, il jette, pas essayer, mais il jette, dans sa récitation, ce qui n'est pas du Coran, que les autres là, auxquels le prophète n'était pas envoyé, ils vont aimer beaucoup ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les païens, le prophète a, lors d'une assemblée des hommes de courage, après avoir récité les versets, la surate 53, surate al-Najam, avez-vous considéré al-lat et al-huzsa, et al-manat, la troisième, chapitre 53, verset 19 et 20, Il a récité ça, comme résultat de Satan, qui a jeté ça sur sa langue, sans que le prophète puisse réaliser ça. Il n'a pas réalisé ces paroles ici, ça, ce sont les grues qui volent, les garaniques, al-lat et al-huzsa, les filles d'Allah, et leur intercession est beaucoup espérée. On continue, attends. Et les hommes de Couraïche étaient réjouis, contents de ça. Et Djibril, après, est parti informer au prophète que Satan a jeté sur sa langue, et il était apprentissé de ça. Je ne pense que toi, tu dis que Satan avait essayé, mais il a réussi. Ok, pour i dire quelque chose? Ok. Je peux dire quelque chose? First of all, Allah, alhamdulillah, Allah has blessed you with a way of speaking very beautiful and eloquent. D'abord, je voudrais dire qu'Allah t'a vraiment béni avec le don de parler. Tu parles très bien avec éloquence. Deuxièmement, est-ce que tu penses que le prophète d'Allah, il est comme un super homme, comme un ange? Que Satan ne puisse même pas le toucher ou quoi? Je t'entends, tu parles. Continue de parler. Je t'ai donné du temps pour parler. Il y avait un moment où les gens avaient fait de la magie sur le prophète. Et ça avait réussi. Il y avait un moment où il voulait se jeter. Il voulait se jeter à partir d'où? Une minute, on va vous projeter le tafsir ici que Christian Prince était en train de lire de surat à Najam. Là, c'est le tafsir qu'il était en train de lire surat 22, verset 52. Asma Balnozoul. Il vient aussi lire ça. Il a parlé de ses livres, la raison pour laquelle la surat est descendue. Il dit que il a récité quand il a atteint Avez-vous vu Al-Atal-Ouza-Manat, la troisième? Le diable a mis sur sa langue ce qu'il avait secrètement souhaité espérer. Ce sont les groupes puissantes garaniques. Leur intercession est espérée. Quand les couragnes entendent cela, ils furent très contents. Les messagers, d'ailleurs, que Allah le bénisse a continué de réciter jusqu'à la fin de la surat, puis s'est prosterner. Tous les musulmans ont emboîté les pas et se sont prosternés. Et tous les idolâtres qui étaient présents se sont également prosternés. Tous ceux qui étaient présents. Et il continue. Il a parlé que ce soir-là, Gabriel est allé vers le messager et elle lui a dit que, Allah le bénisse, il a dit, qu'as-tu fait? Vous avez récité aux gens ce que je n'ai pas apporté d'alaï, qu'ils soient glorifiés. Tout ça, c'était dans classe. On continue avec Christian Prince. Pour beaucoup de détails, vous pouvez nous appeler ou bien vous appeler Christian Prince lui-même. On continue avec la vidéo. The mountain. OK, continue. Oui, il était parti à la montagne. Tu peux continuer. Oh, so what he just experienced. OK, continue. Continue. Because he was a human being. Puisqu'il était un être humain. So even, OK, this is, I believe this was actually what you were saying. I believe this writing by Ibn Kathir. First of all, je pense que ça s'écrit par Ibn Kathir. Well, this verse that you are talking about shaitan, it doesn't exist anymore in the world. Dans ce verset dont tu parles, bon, ça n'existe nulle part. Except in this writing. And certain verse that you are talking about this same verse it's in the Quran today, but it is saying, have you taken the, have you considered the Latin, Uzzah and Manat? It's in another verse, but it's in a very... Et ce verset dont tu parles, de Uzzah, c'est dans... ça a été écrit comme j'explique. in a very different way, it's not pushing them, it's not talking about daughters of Allah, nothing. Il a les-être adorés, ça ne parle pas de fille, des Allah. So if Satan got into the mouth of Allah, Allah says what? Et Allah dit quoi? We have protected this Quran, so Satan can throw as much as what she wants. Donc Satan peut jeter tout ce qu'il veut, comme il veut. You understand? Tu comprends? Satan is the one that even tried to denounce Allah, whatever he wanted. it doesn't matter. Satan will always try, but it doesn't matter. Prophète Salah, this just proves that the prophet is the prophet. Et cela prouve que le prophète, il est le prophète. Are you done? Est-ce que tu as terminé? You are very good at speaking, so yeah. Ah, tu parles très bien, tu es éloquent. Yeah, Allah, you are really good. Tu es très bon. Are you done? Est-ce que tu as terminé? Yes. Okay. Now, guys, let us hear what this friend here he said to us. Écoutez, c'est que ce monsieur est en train de nous dire. Notre ami est en train de nous dire ici. He said the prophet, anyway, he's a man. Il dit que le prophète, oui, c'est un être humain. And because he's a man, he do things which is not right. As an example, he tried to throw himself as an example, as an example, he did things that were not correct because as an example, he wanted to throw himself from a mountain. On top of the high mountain. No, he didn't try. Non, he didn't try. He didn't try. He didn't try. He didn't try. You said he didn't try. He thought. He had a normal thought like a normal human being like a sword. He pensait. He had just a pensée comme un être humain ordinaire. He was like a jump off the thing. But he didn't know what he did. He pensait to se jeter comme un être humain. He experienced. He didn't try. He didn't try. He didn't try. He didn't go to the mountain. and he didn't try. He didn't try to jump. He didn't try to jump. He wanted to get to the mountain. He thought. Do you know what a thought is? He thought. Do you know what a thought is? What I know is different. Do you want to show me? For example, we are human beings. Are you a human being? My friend. My friend. Just say, listen, listen. Are you a human being? No, he's human being. Is that not? I need to check. I don't know. I don't know. I need to check. I am a human being. You are a human being. Don't tell me that. I am a human being. You are 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 a human being. There is no time in our life where we have sort of stupid stuff, okay? My friend. I don't know what a thought is that there was a moment where we have sort of stupid stuff, okay? Friend, your story, it does not check in. Because here we go. Ton histoire-là ne tient pas debout. Voici, je te donne les preuves. This is Jibril. This is the story in Sahih al-Bukhari saying. And that's Jibril. Et ça, c'est l'histoire dans Sahih al-Bukhari qui dit ça. That your prophet, he tried many times to throw himself from the top of the high mountains. Et chaque fois qu'il apparaissait ou lorsqu'il voulait se jeter au haut d'une montagne, Jibril apparaissait et l'empêchait de se jeter et Jibril le tenait dans ses sous-vêtements. Et il lui disait, Mohamed, ne fais pas ça, ne fais pas ça, Mohamed. Puisque tu es prophète, donc ce que tu m'as dit, c'est complètement faux. Mais j'ai dit tout simplement ce que tu viens de répéter. Toi, tu as dit qu'il avait juste pensé à ça. Et il n'avait pas essayé. Et tu sais que tu as dit, et je t'ai posé la question deux fois. Non, on n'a pas dit, on n'a pas dit, quand tu as dit qu'il s'est jeté. Mais s'il s'était jeté, il s'est vraiment. Je t'ai posé la question, s'il avait fait ça, toi, tu as dit que c'était juste une pensée. Mais ça, ce n'est pas ce qui est arrivé. Mais lorsque tu parles d'essayer. Si tu dis, essayez, donc c'est monter à la montagne et aller essayer. Si tu montes, tu te déplaces, tu vas quelque part, ce n'est plus essayer non plus. Tu sais ça? Attends, attends. Ok, supposons que le prophète s'est même jeté de la montagne. Non, ce n'est pas ça la question. Pourquoi est-ce que votre prophète voulait commettre un suicide? Et c'est toi qui a mentionné ça. Non, ce n'est pas ça la question. Mais quel est le problème? Il est le prophète. D'entre vous, il veut se suicider. Il est un être humain. Tu connais la situation d'un être humain? Moi, je suis un être humain. Mais je ne fais pas ça. Attends, n'est-ce pas que votre prophète a dit que celui qui commet le suicide, il s'est tué, alors va lui envoyer un enfer? Un homme qui fait le suicide, qui s'est tué, il va partir à l'enfer. Donc, est-ce que tu dis que votre prophète, lorsqu'il voulait se suicider, il voulait partir à l'enfer? Tu comprends de quoi tu parles? C'était au moment où le prophète était devenu prophète. Ok, pourquoi il voulait se suicider? Oui, parce qu'il a vu quelque chose que personne ne pouvait voir. Non, tu peux lire avec moi. Tu peux lire avec moi ce qui est écrit ici. Celui qui écrivait le Coran pour lui était mort. Et Mouhamad était triste puisqu'il était écrit devant nous. Que l'inspiration avait stoppé. Après quelques jours, Waraqa est mort. Et l'inspiration divine a été posée. L'inspiration avait été arrêtée, stoppée pendant un moment. Et le prophète était devenu triste. Comme nous avions entendu, il avait essayé plusieurs fois. Il avait essayé plusieurs fois, pas seulement une fois, de se jeter du haut d'une montagne. Et chaque fois qu'il partait faire ça, au haut d'une montagne, pour se jeter en bas, Jibril apparaissait et disait, O Mouhamad, Tu es en réalité, il est vrai, tu es prophète, tu es messager d'Allah. Et alors son cœur s'est tranquillisé. Et alors son cœur s'est tranquillisé. Et il est rentré à la maison. Et toute la fois que, The period of coming inspiration used to become long, Et lorsque la période, pour que l'inspiration puisse venir, si la période était très longue, Il repétait la même chose. So you're a prophet doing that, because Waraqa he died. Votre prophète a fait ça, puisque Waraqa était mort. And now he cannot find the Quran. And each time he is out of Quran. Et ne pouvait pas trouver le Quran, et chaque fois, il était en déficit de Quran. This is Sahih, this is Sahih Bukhari. Here we go. Let's see the reference. Sahih Bukhari. Et ça c'est Sahih. Oui, ça c'est Sahih. C'est Sahih Bukhari. Bukhari. Hadith number 6, 9, 8, 2. C'est le Hadith numéro 69, 82, que nous allons vous projeter rapidement. Nous avons ça en français. Juste une minute. Ça c'est le Hadith. Sahih Bukhari numéro 69, 82. Sahih Bukhari numéro 69, 82. Sahih Bukhari, 82. Ça il vous arrive. C'est un long Hadith. Les gens peuvent aller lire ça. Vous pouvez poser. Juste une minute. On dit Ouara Kamuru. L'inspiration divine s'arrêta également pendant. Les prophètes deviennent si tristes que nous avons entendu dire. Les prophètes, les prophètes, les prophètes, les prophètes, les prophètes, les prophètes. Les prophètes à l'hymant. Christian Prince. Sahih Bukhari. Hadith number 6, 9, 8, 2. Ça c'est Sahih Bukhari numéro 69, 82. si ça c'est c'est authentique alors je suis d'accord avec ça avec tout ce que tu m'a dit nous sommes d'accord avec tout ce qui est tout ce qui est confirmé donc cela montre que votre prophète avait des problèmes un manteau puisque un homme un homme normal avec un cerveau normal ne peut pas faire ça donc si Dieu arrête de m'envoyer les inspirations tu veux dire qu'un autre humain personne n'a jamais pensé à se faire du mal ici sur la terre non seulement ceux qui ont des problèmes mentaux ou bien ils ont perdu tout d'espoir non ce sont des signes de dépression comment est-ce qu'un prophète de Dieu peut souffrir d'une chose comme ça comme la dépression alors avant de mourir il était venu à son peuple il a dit oh mon peuple ne m'adorait pas comme les chrétiens adorent le messie je ne suis qu'un être humain ça veut dire je suis comme vous non ça c'est un mensonge c'est un mensonge votre prophète a dit que vous devez m'obéir moi et obéir Allah donc comment est-ce que tu veux dire que n'est-ce pas comme les juifs le rabbin je vais partir avec ce que tu penses donc tu veux dire que lorsque le prophète Mohammed voulait se tuer c'était un homme fou et c'était un être humain n'est-ce pas comment est-ce que tu me dis qu'on doit obéir à un homme qui est fou maintenant si nous ordonnons de nous tuer aussi qu'est-ce qu'on va faire c'est ce que tu me dis c'est lui aussi il nous disait il nous ordonnait de commettre un suicide on doit lui obéir arrête ça écoute d'abord essaye d'écouter j'écoute le prophète c'était un bedouin ordinaire un arabe je sais comme vous savez vous les arabes oui je suis aussi arabe je suis bedouin et nous avons beaucoup de poux dans nos cheveux qu'est-ce que ça vient faire avec le thème dont nous parlons pourquoi comment est-ce que ce verset dit au verset 80 il dit que vous devez obéir le messager tu dis si vous obéissez au messager vous obéissez à la et ici et la personne qu'on doit obéir il a un homme fou et il veut se suicider si vous avez obéi à muhammad si vous avez obéi à muhammad comment est-ce que vous allez obéir à quelqu'un qui veut se suicider il a des problèmes mentaux donc si un homme vient il dit qu'il y a un problème mental il me dit qu'il voulait commettre le suicide mais il n'y a pas de preuve qu'elle a dit ça il n'y a aucune preuve qu'elle a existé il y a aucune preuve qu'elle a existé et il se met lui devant Allah en premier lieu donc tu vois c'est que le verset dit il dit que celui qui obéit à muhammad il obéit Allah pas celui qui obéit Allah obéit muhammad donc muhammad est un premier lieu il est le premier ici donc tu veux dire qu'il n'y a pas de preuve qu'Allah existe il n'y a pas de preuve oui c'est vrai tu es arabe là c'était le verset chapitre 4 au verset 81 et alors si je suis arabe donc tu es celui que Allah a choisi tu es du peuple de ceux qu'Allah avait choisi non 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 c'est pas vrai il a choisi des païens arabes avant mon arrière-arrière-arrière-grand-père non ça c'est le dieu de la pierre noire on va on va partir aux arabes on va parler de ça toi tu n'es pas arabe tu es somalien attends attends il dit que si vous obéissez à muhammad ne devrait pas dire que si vous obéissez à la d'abord c'est tout pourquoi nous devons obéir muhammad si muhammad est un humain c'est toi qui m'a donné c'est toi qui m'a donné un discours tu m'as dit que c'est un être humain simple mais c'est toi qui m'a dit que muhammad c'est juste un être humain ordinaire il fait des erreurs aussi mais comment est-ce qu'on doit obéir quelqu'un qui commet des erreurs un homme fou qui veut se suicider qui fait des péchés partout non je n'ai pas dit qu'il a fait des péchés tu veux dire qu'il n'a jamais fait des péchés le prophète d'Allah ne pêche pas si je te montre une preuve tu dois me montrer ce qui est correct tu sais ce que j'aime à propos de toi christian prince tu es un homme de preuve tu aimes apporter des preuves absolument beaucoup de gens ne donnent pas des preuves mais toi tu donnes les preuves si quelqu'un dit quelque chose qu'il ne peut pas prouver donc c'est un menteur mais pour nous nous ne faisons pas ça chapitre 48 au verset 2 il dit qu'Allah puisse te pardonner tes péchés à venir comment tu me dis que Muhammad n'a jamais péché et qu'il n'avait pas de péché lorsque le coran dit qu'Allah peut te pardonner qu'Allah puisse te pardonner tes péchés ça c'est Muhammad l'homme malade qui se donne la licence de faire le péché et le péché passé et le péché futur comment ça avez-vous déjà entendu un Dieu qui donne la licence de faire le péché futur l'autorisation de faire le péché et même le péché passé et le péché futur mais tu dis juste oui ça c'est Allah c'est Allah c'est Allah puisque Allah lui-même c'est Satan c'est Satan lui-même Dieu, il donne la licence pour le futur et le prévu et le prévu il donne l'autorisation de péché passé et le péché futur ok mais tu dis juste oui, c'est Allah ça c'est Satan il te dit attend ici en Somalie en Somalie on dit ce mot-là arabe dambouka qui veut dire péché ok dambouka c'est un péché non dambouka ce n'est pas un péché ok hold on je vais te montrer que le mot non tu veux c'est un péché tu veux que je peux te prouver ça que péché c'est dambouka un péché c'est dambouka ça peut dire aussi péché non non c'est un mot qui utilisé celui dort pour le péché il ne faut pas mentir dambouka ça vient toujours dans le Coran comme péché pas comme une erreur ou une faute Allah les a punis à cause de leur péché qui veut dire leur péché, leur dame alors il ne faut pas jouer ici donc si tu dis dame ça veut dire une erreur donc il n'y a pas moyen, il n'y a pas besoin de pardon ici si dame veut dire une erreur ou bien une faute comment est-ce que je peux te pardonner pour une erreur si c'est une erreur si c'est une erreur, c'est que tu n'as pas fait ça par intention c'est une erreur et on n'a pas besoin de pardon pour ça puisqu'ici il y en a écrit à la peur qu'elle a pu se pardonner donc il y a possibilité qui puisse se pardonner du péché qui est passé et même le péché futur et tu me dis qu'on doit obéir ici à un homme dans la bouche duquel Satan a jeté des versets il a jeté des versets sataniques on doit obéir à un homme comme ça et comment est-ce que je peux avoir la garantie qu'Allah va enlever les versets sataniques du Coran comment est-ce que je peux avoir la garantie que ce verset même c'est même donné par Satan lui-même c'est Satan peut-être qui a fait même ce verset là qui a écrit ce verset là attend attend il a juste admis que Satan a jeté sur la langue de Mohammed attend attend si Satan était capable de jeter ces mots dans la bouche de Mohammed une fois comment tu peux faire confiance dans ce verset que ça ne vient même pas de Satan même ce verset ici comment tu peux avoir confiance parce qu'il peut aussi dire oui Satan a jeté mais on a enlevé ça alors que ce verset même aussi ça vient aussi de Satan tu peux me dire ce que Satan a enlevé dans ce verset chapitre 22 verset 52 ah mon frère en tout cas toi tu es attend attend tous ceux qui nous suivent écouter ok ok écoutez c'est bon un shaitan throws 300 000 verset dans le coran attend si Satan jette 3 000 3 000 verset dans le coran et que si Allah enlève ça dans le coran c'est que ça n'existe pas un seul verset il n'existe aucun verset de Satan peu importe quelle est la preuve qu'il a enlevé ça Allah dit dans le coran une chose attends Allah dit dans le coran Allah dit dans le coran dans la bouche du bon fait déjà est-ce que je peux lire le verset Allah dit dans le coran nous avons envoyé ce livre et nous allons le protéger ok ok ça montre ça je veux que tu puisses lire ça est-ce que tu peux me donner tu peux me réciter la sourate de allaiter les adultes faire sucer les mamelles des femmes aux hommes adultes pour un homme un homme adulte 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 un homme un homme adulte un homme âgé comme un être humain comme tu dis le coran est protégé je veux que tu puisses me réciter la sourate qui parle de faire sucer les mamelles aux hommes adultes dans le coran dans le coran oui je veux que tu puisses réciter le verset qui parle qu'il faut faire allaiter faire sucer les mamelles des femmes aux hommes adultes quel verset mais ce verset là est parti mais toi tu m'as dit que le coran est protégé ok qu'est-ce que tu veux dire je te dis tout simplement c'est toi qui as dit que Allah protégé le coran maintenant où allons-nous trouver ce verset qui parle qu'il faut faire sucer les mamelles aux hommes qui sont adultes non ça c'est un différent un topique différent est-ce que je peux dire quelque chose je te pose la question mais écoute mon frère Allah a dit dans le coran si nous voulons nous allons vous faire oublier une partie du coran et nous allons remplacer par quelque chose de meilleur là il est en train de parler des surat 2 verset 100 et 6 nous irons à ce verset là mais ça c'est pas question d'oublier d'après Aisha il y avait un mouton une chèvre qui est venue et qui a mangé le coran et alors tu veux me dire vous adorez Allah ou bien vous adorez une chèvre celui qui vous a fait oublier le coran attend 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 le hadith devant nous c'est clair ça dit ça attend je vais te donner du temps c'est Aisha qui parle ici le verset dit attend je vais te donner le temps donne moi juste une seconde le verset de lapider et de faire sucer les mamelles à un homme adulte dix fois a été révélé et le papier était sous mon oreiller lorsque le messager d'Allah était mort nous était un peu préoccupés par sa mort et un mouton apprivoisé est venu et a mangé le papier ce n'est pas Allah qui vous a fait oublier le coran mais c'est un mouton une chèvre est-ce que je peux dire quelque chose donc s'il y avait un verset à propos de lapider et de faire allaiter les adultes et que ce verset alors ça veut dire quoi qu'est-ce que tu veux dire mais c'est toi qui me disait que le coran est protégé mais nous trouvons maintenant qu'une chèvre à manger ça Allah a dit qu'il va faire que les humains puissent oublier ça c'est Allah qui a dit ça mais ici on n'a pas oublié qu'est-ce que tu es en train de parler Aïcha n'a pas oublié ce verset là ce verset là c'est pour cela qu'elle en parle ici qu'est-ce que tu es en train de dire une chèvre avait mangé ça mais Aïcha se rappelle de ça c'est pour cela qu'elle cite ça ça c'est son nom Ibn Madja numéro 19 44 il a été rapporté qu'Aïcha a dit le verset de la Pide et d'Aleter un adulte dix fois a été révélé le papier était avec moi sous mon oreiller quand le messager d'Allah est mort nous étions préoccupés par sa mort et un mouton docile est entré et est venu vers lui et il a mangé ce verset a été abrogé en récitation mais pas en règle un autre à dix établit le nombre à cinq le nombre pour faire allaiter un adulte ce sont les versets qui étaient dans le Coran on retourne à Christian Prince Omar s'était rappelé de ça Aïcha s'était rappelé de ça il n'avait pas oublié ça attend attend c'est pas oublié c'est pas oublié lorsqu'ils en parlent c'est là qui n'ont pas oublié ils se rappellent de ce verset ils connaissent ça c'est notre mère à nous et nous l'aimons beaucoup si elle se rappelle où est ce verset aujourd'hui tu me demandes où se trouve ce verset aujourd'hui tu es bloqué où est le verset ok qu'est-ce si je te montre ce verset quoi tu es vraiment drôle et si je te montre ce verset et ce qui est drôle c'est que tu es arabe tu dis qu'Allah voyait ce verset et la chèvre a mangé ce verset là ou bien la chèvre travaillait pour Allah ou bien pour Aïcha non je ne parle pas de verset à l'été au biais de lapider des gens je ne parle pas de ça admettons que c'est prouvé que c'est à 10 et 100% authentique je te posais une question où se trouve ce verset dont elle parle où se trouve ce verset aujourd'hui ça n'existe plus donc le coran est corrompu tu me disais attends tu me poses la question où se trouve ce verset attends c'est toi qui me disais tu peux lire tu peux lire ça Omar a dit ça c'est Ibn Abbas qui a donné qui a donné ces hadith Omar a dit j'ai peur je crois qu'après qu'une période assez longue soit passée nous n'avons pas trouvé le verset de Rajam le verset de lapider les gens à la mort dans le livre saint et ils vont s'en passer ils vont laisser une obligation que Allah lui-même avait révélé regardez je confirme l'obligation qui était dans le verset de lapider les gens je confirme ça il confirme que ça c'est une punition que Dieu avait donnée mais où est le verset où est ce verset ici le verset est parti pourquoi c'est oublié puisqu'Allah dit qu'il va nous faire oublier ça mais quel est le but de vous faire oublier quelque chose que vous devez mettre en pratique pour quel but il y a quelque chose que tu ne comprends pas mon frère non je comprends puisque ça c'est la stupidité de l'islam je comprends je comprends il y a quelque chose que je ne comprends pas j'ai répété ça c'est à propos de la stupidité de l'islam omar abul katab omar et aisha se sont rappelés ce verset ce que ça dit mais ils ont oublié le verset réel pourquoi est-ce qu'elle va vous faire oublier un verset que vous devez mettre en pratique comment est-ce que vous allez pratiquer écoutez écoutez les gars attendez 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 regardez combien est stupide cette religion mais comment est-ce qu'il va vous faire oublier cette loi et vous devez maintenant pratiquer cette loi ici avez-vous déjà entendu d'une loi pareille trop stupide comme ça comment est-ce qu'Allah va vous faire oublier cette loi si ça doit être mis en vigueur vous devez pratiquer ça mais pourquoi est-ce qu'il va vous faire oublier quelle est la sagesse d'Allah Oumar ne fait que nous dire la loi mais où est la loi il nous rappelle qu'on ne doit pas oublier ça où est la loi où est-ce que Allah a dit ça dans le livre le verset est oublié comment pourquoi quelle est la sagesse en ça où est la sagesse puisque Allah a dit qu'il va amener quelque chose de meilleur ok il a amener quelque chose de meilleur attendez on va vous projeter ça en français c'est le hadis que Christian Prince est en train de lire ça il vous arrive en 68 29 Omar dit je crois qu'après une longue période de temps les gens puissent dire nous ne trouvons pas le verset de Rajam la pidation à mort dans le livre ça dans le Coran et par conséquent ils peuvent se garer en laissant une obligation que Allah a révélée je confirme que la peine de Rajam la pidation à mort sera infligée à celui qui commet des rapports sexuels tout ça bon ça c'est le verset que Christian Prince était en train de lire là c'est la première partie maintenant on va continuer le soir avec la Allah dit qu'on va nous rappeler la loi Oumar ne fait que nous rappeler la loi mais où est la loi où est la loi la parole d'Allah le verset est oublié pourquoi et comment pourquoi et comment quel est le but quelle est la sagesse dans tout ça puisqu'Allah a dit qu'on va apporter quelque chose des meilleurs ok did he bring something better a-t-il apporté quelque chose de meilleur I don't know where the verse will come back je ne sais pas ok now we go back to the adult feeling ok maintenant nous allons partir à l'allaitement des adultes dont on était en train de parler abdoul 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 let me ask you when you're a prophet he ordered a woman and he gave her verses about abdoul abdoul avant je vais te poser la question lorsque votre prophète avait donné l'ordre d'allaiter les adultes quelle était la sagesse de votre prophète en ordonnant que les femmes puissent donner leur mamelle aux gens qui sont étrangers tu veux dire donner leur mamelle oui c'est ce qu'il avait promis il a dit aux femmes elle doit va commencer à faire sucer les mamelles aux gens qui sont étrangers est-ce que tu peux me dire me lire c'est à dire cela je ne connais pas ça ok je serai d'accord avec ça si c'est 100% sahih si c'est un hadith authentique quelle est la sagesse dans tout ça montre-moi cet hadith là si c'est 100% hadith authentique ça c'est un hadith authentique que je te montre le messager d'Allah tu me montres ça oui j'ai projeté ça à l'écran tu peux voir ça c'est un hadith authentique il dit je vois dans la face d'Abu Houdaïfa des signes de disgust il dit je vois dans la face au visage d'Abu Houdaïfa comme s'il montrait les signes comme s'il était dégoûté ça c'est selon votre translation de vous les musulmans ce n'est pas ma translation à moi sur l'entrée de Salim dans notre maison où l'Abu Houdaïfa où l'Abu Houdaïfa disait doit faire sucer les mamelles à un homme qui est adulte comme celui-là ok qu'est-ce que tu veux dire ok l'Abu Houdaïfa l'Abu Houdaïfa c'est le messager d'Alaïfa qui a dit fête sucer les mamelles à cet homme-là c'est souligné en rouge et qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Alaïfa la femme a répondu oui je sais le messager a dit je sais que c'est un homme adulte mais tu dois le faire sucer les mamelles est-ce que tu vois ça je te montre ce que le messager d'Alaïfa c'est souligné le messager d'Alaïfa je connais déjà que c'est un homme un homme adulte mais ils ont traduit ils ont mis un jeune homme un jeune homme et tu as dit Hamr a fait cette addition etc 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 Amr a ajouté ça il a fait une addition à cette addition tout ça et cet homme-là était mort à la bataille de Bader comment est-ce que votre prophète va ordonner à une femme musulmane descente de donner ses mamelles à un homme pour qu'elle n'en puisse sucer ça la gawab est-ce qu'on peut monter oui on peut monter descendre comme tu veux je veulent te projeter ça à l'écran ça montre-moi si c'est sa rith ça c'est sa rith musulmane ouais ça c'est sa rith musulmane ouais ou ou ça c'est écrit ça hey Can you go up, please? It is up. Okay. Where is Sahih Muslim? Okay. Sahih Muslim. The hadith is Sahih, one of them said? Yes. The hadith is Sahih, 100%. Oui, oui. Okay, what is the problem? Mena. Mena, où est le problème? You are the one who said to me, are you saying to me that the prophet, he ordered a woman to give... Sahih Muslim. Okay. The hadith is Sahih, one of them said? Yes. The hadith is 100%. Sahih? Okay, what is the problem? Mena, où est le problème? You are the one who said to me, are you saying to me that the prophet, he ordered a woman to give her breast to a stranger? I said, yes. He said, show me. C'est toi qui m'a dit, qui m'a posé la question de te montrer si ton prophet avait permis aux femmes de faire sucer les mamelles, que les femmes puissent commencer à faire sucer leurs mamelles aux hommes. I know you are saying that the problem. Okay, what is what you know? Oh, my friend, what is it? The problem is Le problème est que Le problème est que Your prophet is not a satanic man and teaching satanic ethics Si votre prophète n'est pas satanic et s'il n'enseigne pas les éthiques sataniques Comment est-ce qu'il a ordonné, vous avez ordonné, avec tous les respects que je dois à ta femme pour donner ses nipples à un homme étranger ? Non, ce n'est pas un homme étranger, mais elle a élevé ce homme-là. Mais tu as raised him, hold on, hold on, hold on. Mais tu parles de quoi ? Qu'est-ce qu'il a élevé cet homme-là ? Hold on, hold on. First of all, Aisha, she did that to every Muslim when I enter upon her. D'abord, je te dis que Aisha faisait ça, faisait sucer ses mamelles à tout homme musulman qui est entré dans sa maison. Anyone want to enter upon Aisha ? Okay, what if I should ? Attends, attends. Maintenant, tout homme qui est entré dans sa maison, je vais te montrer ça. La référence. Je vais te donner la référence. Si c'est 100% correct, je serai d'accord. Abdel, Abdel, Abdel. We are people of the Quran. Abdel, Abdel, Abdel attend. Listen, proof, we agree even if they said even if Allah the prophets said they're bagging flying behind this blue sky, we agree 100%. Si, si c'est d'accord. Même si on nous disait que le prophète avait volé sur un dragon, tout ça, si c'est Sahih, nous allons accepter. Ça, c'est pas la question. Aisha, c'est pas la question. Non, non, c'est que moi je demande, ça, c'est pas la question. We agree even if they said even if Allah the prophets said that the dragon flying behind this blue sky, we agree. On va croire tout si c'est Sahih. This is another question. Did Aisha did practice breastfeeding for our thoughts so anyone want to interrupt for her? Non, la question est que est-ce que Aisha avait-elle appliqué donc cet allaitement des autres adultes qui entraient dans sa maison? I can't say the habit. Je ne vois pas cet adit. I can't find the hate for you. Je peux te montrer les adits pour toi. Je peux te montrer ça tout de suite. What do you say est-ce que Aisha avait-elle appliqué ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attendez, on va vous montrer cet adit dont ils sont en train de parler. On va vous projeter ça dans quelques minutes. Quelques minutes. Le hadis dont on est en train de vous montrer. Il est là en français. Le hadis est en français. Il est là. Sayou Muslim numéro 1453. Aisha a rapporté que ça, l'habit de Sayil est venu voir la porte d'Allah et que la paix soit sur lui. Le messager d'Allah, il dit messager d'Allah, je vois le visage d'Abu Oseïf à des signes de dégoût à l'entrée de Salim qui est un allié dans notre maison. Sur quoi l'apôtre d'Allah a dit allaitez-le. Ici, on a dit au lieu de soucier les bamelles, ils ont utilisé le mot allaiter. Mais c'était un homme adulte. Elle a dit mais comment puis-je l'allaiter alors qu'il est un homme adulte? Le messager d'Allah a dit, il a souri, il a dit je sais qu'il est un jeune homme. au lieu de dire jeune homme comme en arabe, ils ont dit au lieu de dire adulte, ils ont mis jeune homme. Amr a fait cet ajout dans son récit qu'il a participé à la bataille d'Ebada dans le reçu et tout ça. on continue avec Christian Prince. Ok. Donc Aisha... Et elle a fait et elle a 100% prouvé? Donc quoi? Ok. Donc quoi? Ok. Donc Aisha, elle a fait ça et en ordre à quelqu'un qui veut interrober sur elle. Et il dit, si tu me montres si c'est correct, si c'est 100% un indice authentique, mais où est le mal? Tu demandes, où est le mal? Mais Aisha fait ça à tous les hommes qui ont pris dans sa maison. Et ça, c'est une preuve que Mohamed était un homme satanique. Puisqu'il n'y a aucun cas un homme ne peut ordonner qu'on puisse donner qu'une femme puisse donner ses mamels à un homme étranger. Et cela va neutraliser cet homme-là qui entre dans la maison pour ne pas avoir le désir de coucher avec la femme comme Mohamed voulait enseigner. laisse-moi te montrer le haït. Tu fais que parler de tout ça. Attends, je vais te montrer les hadiths. Je vais te montrer l'autre hadiths. Et pourquoi tu cherches ? Je veux dire quelque chose. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer. Pendant que tu cherches, je vais dire quelque chose. Searching for it. Hold on. Attends, je cherche si c'est à 10 là. Parce que tu es, je suis 100% guessing que tu es ex-musuline. Juste guessing, je ne sais pas. Je suis 100% sûr que tu es un ancien musulman ou bien plus tu es arabe. Je suis un ancien prophète. Non, je suis un ancien prophète, un ex-prophet. je pense que tu penses que Mohamed sallallait le le quran. C'est ce que je dis. Non, lis avec moi. Lors de moi. Lors de moi. si tu veux. Oui. You're here related to me. Yeah, yeah. M'a relaté. Il m'a dit. Non, je ne suis pas très bon en anglais. Peux-tu le plus lire ? Je ne suis pas très bon en anglais. Tu peux lire pour moi. Je n'en suis pas fort en anglais. As if you are good in Arabic too. Tu parles comme si tu étais fort en arabe. Je ne sais pas en anglais. you're here related to me. Nah, nah. I'm not very good in anglais. I can't even say really. As if you are good in Arabic too. I mean, you don't know Arabic too. So, tu parles comme si tu étais fort en arabe. Puis, tu ne connais même pas l'arabe. From Malik, from Naif, etc. From, 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 he said. Yahya a relaté de Malik, de Nafi, de Salim, tout ça. Il a dit. That Aisha, the mother of the believers sent him away while he was. Aisha, la mère des croyants l'a envoyée lorsqu'elle était venue. As being nurse to her sister. Lorsqu'elle était allaitée par la soeur, sa soeur. So, and then, so if you want, and he could not get into Aisha because she nurse him only three times. she had to do it. Et il ne pouvait pas en prêcher Aisha puisque cette soeur-là l'a fait sucer ses mamelles seulement trois fois. Au lieu de lui faire sucer ses mamelles dix fois. You see it saying, What are you talking about? What is the age of the guy you are talking about? It's a man. This is a guy he want to enter. Non, ça c'était un homme. Ça c'était un homme qui devrait entrer dans la maison. Enter upon her a child he can enter upon her. Where is the lady that he the man? Mais mais, où est-ce qu'on a écrit ça? He is a man. Où est-ce qu'on a écrit que c'était un homme? Man, he is a man. This is a man. He is a very well known. C'est un homme qui était bien connu. This is from the campaign of the prophet. Ça c'est un compagnon du prophète. C'est écrit. C'est bien connu. What are you talking about? This is an adult man. Where is the thing in here? Tu parles de quoi toi? Hey, I can't see an A. OK, hold on, hold on. Why Aisha should need to suckle a child ten times? A child? You can suckle a child a hundred times. but you can suckle a child even 100 times 100 times if you want. a Muslim woman, she can see a child. She is not forbidden from seeing him alone. If it's an infant, a Muslim can see a child. There is no interdiction as a child. This is about a man who wants to enter upon her. This is about a man who wants to enter upon her. This is about a man who wants to enter upon her. but I tell you that it's about a man who wants to enter upon her. This is about a man who wants to enter upon her. They cannot see a child? The Quran allows you to see a child. Do you want to show the verse? What's wrong? Le Quran permets de voir un enfant. Je vais te ... Je peux te montrer ça? No, you can see a child. Why can't you see a child? So why does she need to do her nursing for him ten times in order to see her? Le Quran permets de voir un enfant. Je veux te montrer ça? Le Quran? No, you can see a child. Why can't you see a child? So why does she need to do her nursing for him ten times in order to see her? S'il vous plaît, on était en train d'essayer le son. On continue avec l'émission. Non, ça c'est un homme adulte puisqu'il n'a fait ça que trois fois. Il devrait le faire dix fois, faire sucer les mamelles. Parce qu'il ne pouvait pas entrer puisqu'il est écrit qu'il m'a fait têter ses mamelles. J'ai sucé ses mamelles seulement trois fois. Non, 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 je ne reconnais pas cet adith ici. Ah non, à 100%, je peux m'opposer, je peux discuter cet adith. Et il ne pouvait pas entrer pour voir Aïcha puisque Oum Kultoum, la sœur d'Aïcha, n'a pas fini de le faire allaiter dix fois. Peu importe, le adith est là, je suis en train de te montrer le adith. Le Coran est là, le Coran c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est le Coran. Il faut arrêter de mentir. Je te montre, mais frère, toi, tu es arabe. Et si nous découvrons que Mohamed, c'était un homme satanique. Puisqu'il y a, en aucun cas, un homme qui a même un minimum de dignité peut permettre, peut ordonner à une femme, à une fille de donner ses mamelles à un homme adulte étranger pour que cet homme-là puisse sucer les mamelles. Je te donne ses mamelles à un homme étranger. Frère, tu peux donner le mamelles à un homme étranger si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a de ce 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 qu'il y a ? Tu veux dire que si ton voisin venait chez toi, ta femme va enlever son soutien, gorge, et va donner ses mamelles à un étranger pour que cet homme-là puisse sucer les mamelles. Et si quelqu'un venait chez moi, si quelqu'un venait chez moi, non, si quelqu'un te disait. Qu'il a dit que les femmes ont toujours eu du lait dans leurs mamelles ? Une femme ne peut avoir du lait dans ses mamelles que lorsqu'elle a donné naissance. Elle n'a jamais eu un bébé. Frère, frère, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas de malheur de ce genre de théorie. Les femmes ont toujours eu du lait seulement après avoir donné naissance à un enfant. Aïsha, je n'ai jamais eu un enfant. Prince, prince, let me be honest with you. Je n'ai pas de malheur de ce genre de théorie. Ah, mon frère, prince, attends, je dois être honnête avec toi. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce genre d'hadith. Je ne connais pas ça. Continue, let us continue. Continue, continuons. Regarde ce qu'on a découvert. Nous avons découvert que Mohamed voulait commettre un suicide. Mohamed aime avoir le sexe avec les enfants. Mohamed, il a répété le verset satanique. Regarde ce qu'on a découvert. Nous avons découvert que Mohamed essaie de commettre un suicide. Mohamed, il a aimé avoir le sexe avec les enfants. Mohamed, il a reçu des versets sataniques aussi. Mohamed a reçu des versets sataniques aussi. Mohamed a reçu des versets sataniques. Et Allah a promis qu'il va enlever ça du Coran. Mohamed a ordonné aux femmes de faire quelque chose qui est au-delà de la stupidité et des choses dégoûtantes. Et qui ne sont pas éthiques. Et Mohamed, au-dessus de ça, il a dit que toute femme peut se donner à lui pour que Mohamed puisse avoir le sexe avec elle sur 33,50. C'est vrai. Est-ce que ça fait? Attends, attends. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis là. Mais attends, je peux te poser une question? Une question, s'il vous plaît. Je peux te poser une question? Go. Parce que tout le temps que tu me demandes des questions, il faut être honnête. C'est une question. Puisque tu n'as fait que me poser des questions qu'on a commencé maintenant, je dois te poser aussi une question. Go. Ok, ma question est cette. Pousse-toi d'entrer avant que tu n'entres. Ma question est celle-ci, si tu veux me répondre. Est-ce que le prophète Mohamed a-t-il écrit lui-même le Coran d'après toi? Pas tout le Coran. La partie la plus stupide du Coran, ça est écrit par Mohamed. Ok, ok, ok. Tu penses que c'est quelque chose? Ok, ok. Donc tu dis une partie du Coran. Ok. Il y a un verset dans le Coran. Est-ce que tu penses que Mohamed a dit? Je veux que tu sois honnête. Je pense que Mohamed a comme un problème mental. Tu penses que Mohamed, le prophète, avait un problème mental avec lui? Il n'est pas seulement mental, il est satanique. Il n'avait pas seulement un problème mental, mais il était aussi satanique. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. La d'Aidou. Mais listen, Ok, Mohamed, ok, Ok, so, Quand le prophète Mohamed dit, Ya Ayyohan Nabi, Oh, prophète, Who is Mohamed talking to? OK. Lorsque le prophète Muhammad dit, il s'est écrit dans le Coran, oh, toi, prophète Muhammad, c'est qui? Qui est en train de parler ici? Muhammad, he's making verses, speaking that somebody is speaking to him, right? C'est Muhammad qui a inventé ce verset, comme si c'était un homme qui lui parlait. Là où il est écrit, oh, prophète d'Allah, à qui est-ce que Muhammad est en train de parler, si c'est lui qui a écrit ça? Muhammad est en train de lui parler, de se parler lui-même, puisque ça c'est un verset qu'il a inventé pour se couvrir. Dora, il dit, oh, prophète d'Allah, who is the prophet, who is Muhammad talking to? Muhammad, he's speaking himself, because this is a verse about a surat al-Tahrim. This is... No, puisqu'il est en train de se parler lui-même, puisqu'il est en train de se parler lui-même. This is, hold on, this is surat al-Tahrim, this is surat al-Tahrim, chapitre 66. Je vais te prouver quelque chose. Muhammad a inventé ce verset dans le chapitre Al-Tahrim, chapitre 66, puisqu'il a promis à ses femmes, à ses femmes, qui ne va plus avoir le sexe avec d'autres femmes dans son lit. So, he made a verse, oh, Ayyohan Nabi, what? Et c'est pour cela qu'il a inventé ce verset-là. Why are you a forbidden for yourself, what Allah has made love of for you? Pourquoi est-ce que tu t'interdis ce qu'Allah t'a permis? Pourquoi est-ce que tu t'interdis ce qu'Allah a promis pour toi? Il t'a autorisé de faire. Avant qu'on parte trop loin, je dois vous montrer l'adisque qu'on était en train de lire avec Christian Prince. Cet adisque. L'adisque qui est à l'écran. Je dois vous montrer ça. C'est tellement important avant qu'on puisse changer de sujet. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter. C'est très, très important. C'était l'adisque, le livre d'allaitement, l'adisque que Christian Prince lisait. Yahya m'a raconté de Malik, Nafik, Salim, Abdullah et Benaz. L'a informé que Aisha Oum al-Moumi, donc la mère de tous les croyants, l'a renvoyé alors qu'il était soigné chez sa soeur Oum Koltoum Abibakar, un sédique. Ici, on a dit qu'il était soigné. C'est comme ça qu'ils ont interprété ça. C'était lorsqu'on lui faisait l'allaitement. On devrait le faire sucer les mamelles de cette femme ici, de cette soeur d'Aisha. Il devrait l'allaiter jusqu'à dix fois. Et elle a dit, allaitez-le dix fois pour qu'il puisse venir chez moi. Salim a dit, Oum Koltoum l'a allaité, l'a soigné trois fois seulement. Puis, elle est tombée malade. La soeur d'Aisha était malade. C'est pour cela qu'elle ne pouvait plus continuer de faire sucer cet homme-là. de sorte qu'elle ne m'a soigné que trois fois. Elle m'a fait allaiter seulement trois fois. Je n'ai pas pu aller voir Aisha, puisque Oum Koltoum n'a pas fini pour moi les dix fois. Il devrait me faire sucer ses mamelles dix fois pour que je puisse voir Aisha. Ah, vraiment. Ok, on continue avec Christian Prince. Il était en train de parler sur surat Atahim. Mais comment est-ce que, pourquoi est-ce que Allah lui a dit ceci? How you make unlawful for you, which is lawful, which is sleep? Pourquoi est-ce que tu te permets? Pourquoi est-ce que tu rends illicite ce que Allah t'a déjà permis? Pourquoi est-ce que tu t'interdis de faire ce qu'Allah t'a déjà permis? Yeah, so you say, I know your Quran, but I know. Ok, so how? Je connais ton Quran plus que toi-même. How Allah, he says to him, how Allah, he says to him, How you make unlawful for you, which is lawful, which is sleep? Comment est-ce que tu t'interdis ce que je t'ai déjà permis? Je t'ai permis de coucher avec les femmes esclaves dans le lit de tes femmes. Pourquoi est-ce que tu interdis ça? Est-il permis dans l'islam de coucher dans le lit de tes femmes avec les femmes esclaves? Non, c'est permis de coucher avec les esclaves. In the bed of the wife, and no, it's not a... Dans le lit de tes femmes? Non, non, non. C'est pas permis. It's a lawful only according to the Quran. C'est n'est pas permis. C'est seulement permis d'après le Quran. To sleep with the slaves. Non, 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 non. De coucher avec une esclave. Attends, je vais t'enseigner. Non, non, non. Attends, je vais t'enseigner. issue a slave from war you can have sex with us une femme esclave que tu as eu à partir de la guerre tu peux coucher avec elle tu vas you cannot or a gift what a esclave une femme esclave que tu as acheté ou bien un don tu ne peux pas coucher avec elle d'après vous les musulmans somebody was asleep who would marry the cop and she is not a capture of war muhammad coucher avec la femme la qu'on appelait maria guptia maria la copte et cette femme-là elle n'était pas une esclave de guerre so therefore she is not lawful for him elle était donnée c'était un don et alors elle n'était pas permissible pour que muhammad puisse coucher avec elle and this is the challenge for you show me one verse in the quran scene that you can have sex with the slave out of being a capture of war can you tu peux montrer un seul verset du corps qui dit que tu peux coucher avec une femme esclave qui n'est pas captif de la guerre show me tu peux me montrer ça oh non 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 montre moi un seul verset du corps oh this is saying this is a love for you when the quran says comment est ce que tu dis si c'est permis pour toi alors que le courant dit autrement c'est que vous avez attrapé la femme que vous avez attrapé à la guerre les esclaves que vous avez attrapé à la guerre tu venais de me dire qu'il couchait avec une une femme esclave et le verset dit pourquoi est-ce que tu t'interdis ce que moi j'étais permis où est-ce qu'il a rendu permissible ça oh non 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 you see when he said to him why you are doing that it's been already j'étais permis c'est que j'étais rendu permissible cela veut dire qu'il lui avait déjà permis ça auparavant est-ce que tu veux nous donner ce verset là show me the verse where he said to him i made a offer for you tu veux nous montrer le verset là où il a dit que j'étais rendu permissible de coucher avec les femmes for because if i say to you why puisque si je te dis quelque chose que malik aïmanakon is the capture of a war don't be ignorant c'est ce mot là veut dire les captives qu'on a attrapé à la guerre no no you can buy a slave no you can tu peux acheter malik aïmanakon to have sex with maintenant si tu l'a acheté tu ne peux pas la pellet comme ça puisqu'elle n'est pas eu à partir de la guerre Attends, attends, en même temps C'est toi qui as même enseigné ce verset Pour montrer que Muhammad est un homme satanique D'abord, je vais te prouver Si Muhammad est un homme bon Et il promet à ses femmes Il n'est pas seulement un homme bon Il n'est pas seulement un homme bon Il n'est pas seulement un homme bon Je vais te prouver quelque chose Si Muhammad est un homme bon Il n'est pas seulement un homme bon, c'est un homme parfait Ok, ok, tu dis un homme parfait Un homme parfait qui a 13 femmes Mais pourquoi est-ce qu'il couche avec cette femme ici qui était esclave ? 11 wives Non, il avait 11 femmes 13 13 Ok, laisse-moi lire le verset Pourquoi est-ce qu'il est pour moi en Arabic et que vous avez juste dit que vous ne connaissez pas l'Arabie ? Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Ok, laisse-moi maintenant Non, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Maintenant, ok, lit pour moi Non, toi tu comprends l'Arabie, je lis pour toi Non, 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 toi tu ne connais pas l'Arabie, il ne faut pas lire l'Arabie si tu ne connais pas l'Arabie Ça, c'est dégueulasse ce que tu fais Non, non, j'entends quelques mots d'Arabie Je ne parle pas arabe, écoutez Comment est-ce que votre prophète a sexe avec d'autres femmes esclaves dans le lit de sa femme ? Toi, si tu avais une femme domestique à la maison Comme un musulman somalien Tu vas avoir le sexe avec une femme domestique dans ta maison ? Si cela est permis dans l'islam, oui, je vais le faire Est-ce que c'est permis dans l'islam, peux-tu me montrer la référence ? Est-ce que c'est permis dans l'islam, tu veux me montrer la référence ? Si c'est permis dans l'islam, je vais le faire Mais je n'ai pas de référence, oui, dans l'islam Dans l'islam, c'est permis d'enlever une femme, de kidnapper une femme et d'aller la violer Mais ce n'est pas permis d'avoir sexe avec une domestique ou bien une esclave ? Tu parles de kidnapper et enlever une femme ? In l'islam, in l'islam, in l'islam, you are allowed to kidnap a woman and rape her Not to have sex with the maid Tu ne peux pas enlever une femme, kidnap une femme ? Oui, tu peux kidnapper une femme Mouhamad avait kidnapé sa fille, il avait kidnapé Jouria ? Non, 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 non Il a kidnapé beaucoup, il a enlevé beaucoup de femmes, je peux te montrer ça Non, 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 non Ok, laissez-le, laissez-le Ok, why the bride ? Ok, I see here Attends, attends, tu ne peux pas kidnapé une femme ? I see, I see 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 There is a war of the government who ever stole the person and sold him like a slave Le prophète a dit que lorsque, si quelqu'un, si quelqu'un voulait une esclave, il sera envoyé à un enfer Est-ce que Mouhamad avait-il vendu des esclaves ? Le prophète avait vendu des esclaves ? Oui, oui, il avait fait ça, il avait vendu ça, les esclaves Mais c'est toi qui a dit que si quelqu'un vendait un esclave, Allah va les juger How's that ? No, still, still a slave Still, ah ? Non, non, je n'ai pas parlé de vendre un esclave J'ai dit, si quelqu'un vole un esclave, ok ? Ah, if you're still a gold, this is my gold, this is not your gold Ah, ok, donc si tu voles un esclave, tu voles une chèvre, là, c'est comme si tu volais une chèvre, ce n'est pas ma chèvre ça Ok, thank you Ok, merci, merci Attends, attends, il y avait des esclaves qui venaient chez lui ? Ok, il y avait des esclaves qui avaient fui, il est parti chez Muhammad, et un autre arabe est venu réclamer cet esclave là, Muhammad a échangé, et cet esclave là, il a donné à cet homme là qui était venu réclamer, il lui a donné deux esclaves noirs, et Muhammad a récupéré cet esclave là. Ils ont fait un échange, deux esclaves noirs contre un esclave arabe. Let me ask you, let me ask you, je vais te poser la question. Somalien, right ? Non. Ok. Why the most person, listen, this is my slave, he gave him two black slaves, and he took the Arab slave. Ok, let me ask you, let me ask you. Je vais te poser la question, tu es Somalien ? You're a Somalien, right ? Non. Oui. Ok. Why the most person Allah he hate is a black man ? Pourquoi est-ce que la personne que Allah he hate is a black man ? La personne la plus odieuse que Allah n'aime pas, c'est l'homme noir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Allah he hate black man ? Pourquoi est-ce que Allah va haïr l'homme noir ? I don't know what you're saying. I'm asking you, why the most person Allah he hate is a black man ? And you are an African man. Je te pose la question. Pourquoi est-ce que la personne que Allah he hate le plus est un homme noir ? African man, how do you accept that ? Et toi, tu es African, comment est-ce que tu acceptes ça ? I'm asking you, why the most person Allah he hate is a black man ? And you are an African man, how do you accept that ? Et tu es African, comment est-ce que tu acceptes ça ? What do you mean Allah hate ? If Allah hate a black man, he hate a black man, why does that have to do with me ? Si Allah hate l'homme noir, il est cet homme noir, qu'est-ce que ça fait avec moi ? Why the most person he hate is a black man, why is that a white man ? Pourquoi est-ce que la personne que Allah déteste le plus, ce homme noir, c'est un homme noir, et ce n'est pas un homme blanc ? Listen, the most Allah hate in the world is shaitan, right ? Attends, la personne que Allah déteste le plus dans le monde, c'est Satan. Okay, why is he black then ? And shaitan is black. Et Satan est noir, et pourquoi est-ce qu'il est noir ? The most person he hate is a black man, why is that a white man ? Pourquoi est-ce qu'il est noir ? Listen, the most Allah hate in the world is shaitan, right ? Et c'est Satan qui est Allah le plus. Okay, why is he black then ? And shaitan is black. Et Satan est noir. Pourquoi est-ce qu'il est noir ? Shaitan is a black, why ? Satan est noir, pourquoi ? What does that have to do with me ? Qu'est-ce que c'est à faire avec moi ? Why is he black ? Pourquoi est-ce qu'il est noir ? Because Allah created me black, what ? Puisqu'Allah l'a créé noir. What do you mean ? I don't understand. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Allah is white. Allah est blanc. Allah is white. Allah est blanc, et Satan est noir. Satan is black. Yes, he's black. What's wrong with that ? I don't understand. Satan est noir. Où est le problème avec ça ? Et moi, je ne comprends pas ce que tu dis. The prophet is white. Et votre prophet est blanc. The prophet sallallahu alaihi wa sallam is arab white, yes. Notre prophet, il est un blanc arabe. Il est arabe blanc, oui. Okay. But why Allah, he says... You just confirm to me that shaitan is black. Tu viens de me confirmer que shaitan is black. Satan est noir. And this one you... According to the prophet sallallahu alaihi wa sallam. What ? Un prophète... Et quoi ? He saw a black man walking by and he said, If you want to see her shaitan, I know that's how he looks. Why there ? No, not only this. I'm not talking about... Tu parles de là où il avait vu un homme noir qui passait. Non, je ne parle pas seulement de ça. Je vais te montrer. This actually, I'm talking about different things. Je parle d'une chose différente. Your God, your God, or your God, Muhammad, he said... Votre Dieu. Votre Dieu, Muhammad, a dit... That the most person allahhi hate is a black man. La personne la plus odieuse, la plus... Celui qu'Allah détestait le plus, c'était un homme noir. Why the most person who allahhi hate in this earth is a black man? Pourquoi est-ce que la personne qu'Allah hate le plus dans ce monde, c'était un homme noir? If Allah hate the black man, what does it have to do with the black people? Si Allah déteste un homme noir, qu'est-ce que cela a à faire avec les noirs? Les hommes noirs? Why he's black? Why the most hateful person? Comment est-ce qu'il est noir? Comment est-ce que la personne la plus odieuse est noire? Qu'est-ce que cela a à faire avec les blancs, les noirs, les hommes noirs? Look, your prophet, he hate the Ethiopian. Votre Dieu n'aime pas les Ethiopiens, il n'aime pas les Africains. Il y a des Somaliens que peut-être Dieu n'aime pas, mais ce n'est pas tout le monde. Qu'est-ce que cela a à faire avec moi? Il dit que la personne que Allah hate le plus est un homme noir. Pourquoi est-ce qu'il mentionne spécifiquement la couleur? Si la couleur n'est pas si importante. Parce qu'il est noir, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Comment est-ce qu'il dit que cette personne-là est noire? Satan est aussi noir, tout ça. Allah, il est noir. Ok, Allah dit qu'on peut répondre, s'il vous plaît? Et attend, est-ce que je peux répondre? Je peux répondre à ça? Allah dit que les plus mauvais parmi les croyants sont les Bédouins, les Arabes. Qu'est-ce qu'il a à faire avec tout les Arabes? Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il a à faire avec tous les Arabes? Il dit qu'il n'a pas à faire avec même. Mais il n'a pas dit qu'il les haine ou les arabe. pas malgré cela no but allah estime de le west à la a dit que le plus mauvais parmi les croyants sont les bédouins arabe mais il n'a pas dit qu'il n'y les aime pas still is still the arabe when he convert to islam allah he loved them lorsqu'ils se convertissent à l'islam allah il aime beaucoup yeah okay so but those are not come back to islam allah i love him more than my own sister who is a catheter okay let me ask you let me ask very simple is the black dog is the black dog is devil j'ai déposé la question est-ce que un chien noir est-il un démon je ne comprends pas de quoi tu parles tu parles de satan un chien non non de black dog satan est noir non je parle pas de satan je pose la question un chien qui chien noir est-il satan black dog is he a devil un chien noir est-il satan je pose la question comment est-ce qu'un chien peut être un démon si je vois un chien noir il est mauvais non il est un démon est-il un démon ou il est juste un chien mauvais pourquoi est-ce qu'il est mauvais je ne sais pas parce qu'il est noir parce qu'il est noir parce qu'il est noir il est mauvais je ne pense pas que tu comprends qu'il est Allah Lorsqu'on parle du noir ou bien ce qui est sombre et ce qui est blanc c'est deux choses différentes le noir représente toujours le mal je veux que tu puisses comprendre ça non non ici il s'agit de la couleur noir la couleur de la peau non il ne parle pas des hommes des humains il parle de la couleur de la peau un chien c'est un chien un chien noir un chien c'est une créature il a du sang il a le sang comme les humains on le sent il a la couleur de la peau tout ça de sa couleur de sa parure tout ça why the black dog is the devil mais comment est-ce que le chien noir est un démon il est mauvais mais je ne comprends pas pourquoi si le prophète a dit qu'il est noir il est un démon oui donc c'est un démon un pauvre dog why we are judging a poor dog because mais comment allons-nous juger un pauvre chien à cause de sa couleur his color why we say a dog because he is black mais pourquoi si nous disons un chien puisque il est noir il est mauvais et il est le diable pourquoi qu'est-ce que tu veux dire tu n'as pas de réponse tu n'as pas de réponse n'est-ce pas non parce que je peux vous donner une réponse mais tu ne acceptes pas mais puisque tu n'as pas de réponse oui je peux te donner une réponse à ça nous sommes arabes nous sommes très racistes et tout le monde je suis arabe nous les arabes nous sommes très racistes non tu ne peux pas dire non ça c'est mon peuple je suis arabe aussi toi tu n'es pas arabe tu ne peux pas me dire ce que nous sommes non je connais ton peuple plus que toi je connais les arabes mieux que toi alors tu dois m'expliquer mais vos frères arabes ils vivent avec nous j'ai expliqué pourquoi les arabes n'ont jamais respecté les hommes noirs ils sont très racistes je te pose une question les somaliens et les abatis nous sommes toujours ennemi nous avons toujours été des ennemis ferme la porte 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 sinon le chien qui est le diable va venir entrer tu peux dire à ton fils de fermer la porte oui il a fermé la porte tu dois faire attention peut-être qu'il y a un chien sur la route qui vient non non ça c'est pas le thème c'est pas le topic on peut retourner au sujet je te pose la question pourquoi est-ce que le chien noir est un démon pourquoi je veux avoir une réponse oui mais puisque c'est juste un pauvre chien un pauvre chien comment est-ce que vous allez dire que c'est un démon pourquoi et comment est-ce que vous allez dire ça le hadis là nous allons vous montrer cet hadis là en français on a déjà ouvert ça c'est un hadis de saïe muslim numéro 510 Abu Dhar a rapporté le messager dans l'hadis lorsque l'un de vous seul est dans la prière et qu'il y a devant lui une chose égale au dos de la selle qu'il le couvre ou au cas où il n'y avait rien devant lui une chose égale au dos de la selle sa prière serait interrompue par le passage d'un âme une femme et un chien noir Abu Dhar il a dit quelle caractéristique y a-t-il dans un chien noir qui le distingue du chien rouge ou du chien jaune il a dit oh mon fils mon fils oh fils de mon frère j'ai demandé au messager d'Allah fais sois sur lui comme tu me le demandes et il a dit le chien noir est un démon le chien noir est un démon et c'est hadis saïe muslim numéro 510 on retourne chez christian prince et c'est juste un pauvre chien comment est-ce que vous allez dire que ce chien est un démon pourquoi est-ce qu'on dit ça pourquoi est-ce qu'il a dit ça votre messager qu'est-ce que votre prophète a à foutre avec la couleur noir pourquoi est-ce que noir est toujours méchant mauvais pour lui ça c'est un pauvre chien on lui a posé la question on lui a posé la question quelle différence fais-tu entre un chien rouge et un chien noir il a répondu il a répondu il a répondu un chien noir c'est un démon et alors ça fait quoi explique moi pourquoi est-ce que le chien rouge est un chien bon pourquoi est-ce qu'un chien blanc est bon mais je ne sais pas puisque le prophète n'a pas expliqué ça parce qu'il était raciste c'est un sale raciste non il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire ça est-ce que vous êtes obligé comme un musulman d'entrer au ciel comme un homme blanc ou est-ce qu'Allah doit te rendre blanc attends je te posais la question est-il permissible toi en tant qu'un homme noir vas-tu entrer dans le ciel noir ou viens Allah va te rendre blanc moi oui oui oh incha'Allah Allah va me faire clair je serai clair non il faut pas mentir hein on ne parle pas de clair il va te rendre blanc non 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 il va me faire clair comme nour la lumière il va te rendre blanc non il va me faire clair il va te rendre blanc non je peux te le prouver tu veux ça non pas la couleur de la peau clair mais il va me faire comme la lumière non non il va te rendre blanc de peau ok here we go ok prouve moi ça tu m'as dit que tu aimais oui j'aime oui j'aime j'aime tes preuves tu as un homme de preuve toi j'aime les preuves que tu donnes on va partir au chapitre 27 le chapitre de l'an ma sha Allah le courant est comme un zoo tous les animaux sont là chapitre de l'an on va dans le chapitre 27 au chapitre 27 au verset 82 Allah va envoyer une bête qu'on a qu'il a appelé al jasasa c'est cette bête là qui viendra attendez on est en train de rechercher cette alice en français on doit aussi vous projetez ça non Allah va envoyer une bête qu'il appelle al jasasa il va l'envoyer sur la terre le courant est comme un zoo tous les animaux sont là tous les animaux sont dans le courant chapitre de l'an chapitre de l'an verset 82 chapitre 27 verset 82 le tafsir d'Ibn Kathir Allah va envoyer une bête qu'il appelle al jasasa and al jasasa will hit you in your nose Allah va envoyer une bête qu'il appelle al jasasa et al jasasa va te frapper sur il a un bâton qui va te frapper sur ton nez and if you are a believer he will make a white spot in your nose et si tu es un croyant ce bâton là va faire une tache blanche sur ton nez and then the white spot will became spread over or will make you white person et cette tache blanche va se rependre sur tout ton corps va te rendre un homme blanc tu peux lire avec moi non je ne peux pas voir ce que tu projettes à l'écran c'est devant nous est ce que tu peux lire dès le début et al jasasa ça viendra avec le bâton de Moussa avec l'anneau de Salomon et il n'y aura aucun croyant qui va rester sans qu'on puisse lui marquer d'une tache blanche sur sa face et cela va se rependre comme d'une blancheur là il sera un blanc là qui brille comme résultat sur tout le reste de son corps donc un blanc qui est en train de l'ouïre, brillant et aucun croyant, les mécréants eux, ils ont une tache noire sur leur face et cette tache noire là va se rependre sur tout leur corps jusqu'à ce qu'ils seront totalement noirs comme résultat d'après votre Dieu raciste, sale raciste tu ne peux pas entrer au ciel si tu es un homme noir Allah doit te convertir à devenir blanc autrement tu ne seras pas qualifié en tout cas tu parles de beaucoup de choses en tout cas écoute écoute d'abord je ne comprends pas ce que tu dis est-ce que tu dis que Allah n'aime pas les noirs ou quelque chose comme ça ? il a créé les noirs il a créé les noirs comment il a créé les noirs ? Allah a créé les noirs pour aller au ciel il a créé les noirs il a créé les noirs pour qu'ils puissent partir en enfer on doit d'abord vous projeter ce que Christian Prince montrait en français nous avons ça en français il parle de ça il ne restera plus aucun croyant sans que cela ne fasse une tache blanche sur son visage qui s'étendra jusqu'à ce que tout son visage devienne blanc comme résultat il ne restera aucun mécréant que cela ne fasse une tache noire sur son visage qui s'étendra jusqu'à ce que tout son visage noir à la suite tout ça et ça c'était le tafsir de Ibn Kapir qu'on était en train de lire c'était le tafsir de Ibn Kapir qu'on était en train de lire juste une minute nous allons y arriver c'est un indice qui est très très long un indice très long le tafsir c'était Ibn Kapir l'émergence de la bête la bête Al Jassassah qui va venir sur la terre et la surat c'est surat 27 qu'après 22 ok nous continuons avec notre notre programme on retourne chez Christian Prince qui continue là il a dit this brother Adam is in heaven Adam is not a white person he's not a black person he's a white person didn't Allah create the black people to go to hell n'est-ce pas que Allah a créé les hommes noirs pour qu'ils puissent partir en enfer on va projeter Christian Prince pour qu'on puisse bien suivre ça là il a dit this brother Adam is in heaven Adam is not a white person he's not a black person he's not a black person he's a white person Adam n'est pas un homme noir c'est un homme blanc d'après l'islam Adam est un homme noir qui t'a dit ça le mot Adam le mot Adam veut dire homme ne sois pas stupide Adam veut dire noir mon frère non je vais rire ensemble avec toi le langage oui je n'ai pas le dictionnaire non tu ne peux pas jamais tu peux jamais trouver ça je dis quelque chose attend il ne faut pas il faut arrêter de jouer de faire le jeu non ça c'est ton prophète je veux que tu puisses lire ce t'as dit ici Allah a créé Allah a créé à partir d'Adam les hommes noirs et les hommes blancs les blancs et les noirs et il dit les hommes blancs iront au ciel et les hommes noirs et les hommes noirs iront en enfer le hadith pour moi et s'il te plaît de votre leader tu peux lire cet abysse avec moi et que tu puisses avoir honte de votre prophète le conducteur de votre secte ok ok what is the way reading un large message james d'acteur mot qu'est-ce que tu veux lire c'est écrit où ou d'hadir number 38 et d'ici l'islamic website l'elm and of your cult leader ok what is the way reading un large message james d'acteur modi hadith number 38 ça c'est jamie attermedie hadith numéro 38 et sur le site internet islamique and this is your translation et ça c'est votre translation vous les musulmans ala le messager d'ala le messager d'ala que l'appel soit sur lui il dit il dit pas sur lui mais ce n'est pas écrit comme ça en arabe on dit ça veut dire ala prie sur lui pas paix sur lui Allah a créé Adam lorsqu'il crée Adam il avait frappé son épaule droite et il y a eu une progeniture donc une postérité qui est sortie de là comme si c'était des fourmis blanches comme des fourmis blanches et il a frappé l'épaule gauche et il y a eu aussi une autre postérité noire qui est sortie à partir de son épaule gauche et ils étaient noirs comme du charbon et puis il dit à ceux qui émettent de l'épaule droite il dit à ce qui était sorti à partir de l'épaule droite les blancs pour le paradis et je ne me souviens entrez au paradis vous vous êtes créés pour le paradis et je je m'en fous et il dit à ceux qui émettent de l'épaule droite et il dit maintenant à ceux qui étaient sortis à partir de l'épaule gauche le fourmi noir il dit vous vous êtes pour l'enfer entre eux en enfer et je m'en fous ou bien je ne m'en inquiète pas maintenant qu'est-ce que tu veux dire ce n'est pas moi je dis c'est ton prophète qui dit ça c'est ton Dieu qui dit ça il a créé il dit il a créé à partir de l'épaule gauche les hommes blancs et ils iront au ciel et il a créé les hommes noirs à partir de l'épaule gauche il dit allez en enfer et je ne m'en inquiète guère laïla halalala bravo c'est la façon que tu dis je peux dire quelque chose non ne dis pas quelque chose reprends à ce qui est écrit là answer quelque chose qu'est-ce que tu dis à propos de ton prophète qui dit de telle saloprie avant que tu puisses réaliser je veux que tu puisses répondre à ça il ne faut pas sauter ça je veux que tu puisses réaliser une chose je veux que tu puisses réaliser que le mot noir ou bien sombre ça veut dire ça a toujours voulu dire noir ou bien quelque chose qui est mauvais ça a toujours été mauvais le mal et blanc meaning la lumière a toujours été blanche la couleur blanche ou bien la lumière ça a toujours signifié quelque chose de bon tu dis que toi tu es noir tu es mauvais et moi je suis blanc et je suis un embon merci beaucoup comment stupide est ta réponse ça c'est trop stupide de ta part ça c'est ton dieu qui a dit ça il dit qu'il a créé ça le noir la postérité le projet qui était noir non tu es en train de fouillir la réponse nous parlons ici de l'homme des hommes des êtres humains des hommes physiques pas métaphoriques physiquement non mon frère tu n'écoutes pas ce que j'ai dit non tu dois répondre à la question il a créé des êtres humains qui étaient la progéniture d'Adam ce n'est pas métaphorique ça et il dit que puisqu'ils sont noirs ils iront en enfer je vais vous projeter cet adis enfoncé juste une minute nous avons déjà positionné cet adis là le adis est là livre de foi Mishkat Al Masabi adis numéro 119 Jamit At-Termedé il dit Abou Darda a rapporté que le messager de Dieu a dit Dieu a créé Adam quand il a créé il a frappé sur son épaule droite et a produit sa progéniture blanche comme des petites fourmis il se frappa l'épaule gauche et enfanta sa progéniture noire comme si elle était du charbon de bois puis il a dit au groupe de son côté droite il dit au ciel l'autre et je m'en fiche et il a dit au groupe sur son épaule gauche en enfer et je m'en fiche Hamad a aussi transmis le même adis le adis et elle c'est en arabe Isnad Hassan Saï c'est un adis qui est Saï même Albani a aussi confirmé ça ça c'est la chaîne et nous allons retourner promptement à Christian Prince pour la beauté de ce programme on continue avec Christian Prince comment est-ce que la progéniture blanche ira au ciel et la progéniture noire ira en enfer à toi les micros je te donne un micro tu vas m'écouter ce que je vais dire je t'écoute je te donne un micro je réalise que le noir ça veut dire ce qui est mauvais le mal black means bad le noir veut dire le mal pourquoi c'est comme ça oui c'est comme ça qu'elle a parlé c'est le langage qu'elle a utilisé quand tu vas dans un hellfire il n'y aura pas de lumière là c'est pas vrai c'est ça c'est faux c'est faux d'ailleurs en enfer il y a beaucoup il y a beaucoup de lumière en enfer c'est pas vrai oui c'est beau c'est vrai c'est bon c'est vrai c'est vrai je te montre comment tu pites et ta réponse on essaye le son continue comment est-ce qu'on va dire qu'en enfer il n'y a pas de lumière s'il y a du feu comment tu veux dire ça c'est bien non tu n'as pas entendu ce que je veux dire ce n'est pas noir puisqu'il ya du feu depuis qu'on a fait avec l'obscurité lorsqu'il y a le feu et ensuite ça ça qu'est ce que c'est à faire avec mon thème c'est n'a doule why the office spring google et abdoul écoute pourquoi est-ce que la progéniture d'adam pourquoi est-ce que la progéniture d'adam qui est noir il faut arrêter de me dire il faut pas me dire que le noir c'est symbolique du mal nous parlons des êtres humains comment pourquoi est-ce qu'un être humain puisqu'il est noir et tout ça lorsqu'elle a dit le noir il parle de méchants qui iront en enfer il n'a pas dit le méchant il dit qu'il a frappé le paul d'adam le paul il ya eu une progéniture qui est sorti de la paul d'adam c'est bien de faire connaissance tu peux me rappeler demain si tu veux tu me donnes des mots de tête à cause de tes réponses je veux dire regarde cette stupidité il ne peut pas répondre à ces questions que je suis en train de lui poser c'est ça abdoul nice to meet you call me tomorrow and i'll have a headache parce que tu veux dire regarde cette stupidité qu'il est en train de dire il ne peut pas répondre il ne peut pas répondre n'est-ce pas évident n'est-ce pas évident vous essayez d'éviter le désastre qui est devant lui les dégâts qui sont ici donc le chien noir est victime de du racisme de cet homme d'où d'où muhammad entre parenthèses il va rappeler cet homme ici donc comme les arabes sont racistes tout ça nous sommes arabes et nous sommes racistes et c'est pour cela que je n'ai pas ma souci avec les arabes ils sont très racistes je ne veux pas être avec les arabes même ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas racistes pourquoi tu m'appelais ? pourquoi tu m'as rappelé ? ok parce que tu n'as pas laissé terminer ma pensée tu vas répondre à la question que je t'ai posée ou tu vas commencer à faire les jeux ? je vais répondre à 100% il a dit la progéniture tu peux répondre à la question ? oui, oui, oui oui, oui oui, oui tu peux répondre à la question ? ok, écoutez disons que j'ai créé les hommes blancs et les hommes noirs ok ? admettons que j'ai créé les hommes blancs et les hommes noirs sur cette terre aujourd'hui et je dis à toi, écoutez les enfants blancs de ce gars vont vers le feu de terre et les enfants blancs vont vers le feu de terre et je dis les hommes les enfants de cet homme blanc ils iront au ciel et les enfants de cet homme noir iront en enfer à l'enfer ok ? ça me fait raciste ? donc si je dis les noirs iront en enfer et les blancs iront au ciel est-ce que vous allez dire que je suis raciste ? oui tu es raciste qu'est-ce si les hommes blancs sont horrible ou mauvaises maintenant que faire si les noirs sont horribles s'ils sont méchants ? mais tu dis que tous les hommes blancs sont horribles donc tu veux dire que les hommes noirs sont méchants ils sont horribles ? non, parce que les hadiths c'est ce que tu dis puisque les hadiths puisque les hadiths n'a pas dit tous tous les noirs tous les hommes blancs vont vers le ciel et tous les hommes blancs vont vers le ciel non, les hadiths disent clairement que tous les hommes blancs iront au ciel et tous les hommes noirs iront en enfer c'est ce qui est écrit là c'est ce qui est écrit là il faut arrêter de mentir mais tu veux dire que dans le ciel nous serons tous clairs, brillants non, c'est pas ça la question non, c'est pas ça la question ici il dit que toute la progéniture noire ils sont nés noirs et ils iront tous à l'enfer il n'a pas dit quelques-uns parmi les noirs ou bien quelques-uns parmi les blancs il dit tous les blancs la progéniture noire qui sont créée comme de fourmis blanches vous allez aller au ciel eux, je ne m'en inquiète guère et il dit aux autres qui étaient la progéniture noire la progéniture noire qui était comme du charbon il a dit que vous partez en enfer et je m'en fiche oui, à cause de la couleur pourquoi ? pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il fait ça ? ils sont nés de l'autre côté qui est noir comme sur le ciel vous allez au ciel et je ne m'en inquiète donc vous les noirs partez à l'enfer et je m'en fiche il dit aux décisions juste parce que la couleur j'ai pris la décision à cause de la couleur oui pourquoi ? pourquoi ? mais où est le mal ? black people are going to go to hell is that a big problem to you ? si les hommes noirs partent en enfer est-ce un grand problème pour toi ? c'est un grand problème pour moi j'aime les hommes noirs moi c'est un grand problème pour moi c'est un grand problème pour moi j'aime les hommes noirs moi Honte à toi. Je ne peux pas accepter qu'elle puisse me dire quelque chose comme ça. Honte à toi. Comment est-ce que tu peux me dire ça? Honte à toi. On va rejouer cette partie. Vous avez besoin de go to the hell fire. Non, non, non. Je n'accepte pas ce que j'ai dit. Quelqu'un me dit que c'est la vie sur l'air. Honte à toi. Honte à toi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, frère? Les hommes ne vont pas go to hell. Est-ce que c'est un problème pour toi? Si les hommes noirs partent en enfer, est-ce un grand problème pour toi? It is a big problem. Yes, I love the black people. C'est un grand problème pour moi. J'aime les hommes noirs. It is a big problem. This is the big problem. It is a big problem. Yes, I love the black people. It is a big problem. This is the big problem. It is the big problem. I don't accept such a thing. Somebody is saying to me that life on air. Shame on you. Je ne peux jamais accepter que quelqu'un puisse me dire ça en plein air, en pleine émission. Honte à toi. J'aime les hommes noirs. Comment est-ce que tu peux me dire ça? Shame on you. Honte à toi. A shoe of a black person is better than your God. Le soulier d'un homme noir a beaucoup plus de valeur que ton Dieu. Since when people will go to hell because of their color, you're idiot. Depuis quand les hommes iront en enfer à cause de la couleur de leur peau? Toi, idiot. Il y a des gens qui sont méchants qui sont noirs. Il y a des gens qui sont méchants qui sont aussi blancs. Il y a des gens qui sont méchants qui sont aussi blancs. Il y a aussi des gens merveilleux, des gens bon parmi les blancs et puis parmi les noirs. By the way, what happened to the Asian in the middle? Mohamed forget about them because he never saw one. This is disgusting. How dare you to say, do you have a problem, that the black people will go to hell? This is the most disgusting cult ever. This is the most disgusting religion that has ever been invented. How dare you? How dare you? I am a white man. And I saw, I met a very wonderful black people. Je suis un homme blanc, mais j'ai rencontré des hommes noirs, merveilleux. They are better to me than my family. Ils sont tellement généreux, merveilleux pour moi, plus que même ma famille à moi. Garbage in, garbage out. De la pourriture, en dedans et en dehors. Et comme vous voyez, ils sont esclaves de cet homme, appelé Mohamed, puisque Mohamed a dit ça. Où est le problème? Il ne voit pas qu'il y a un problème, et ce qui est encore drôle, cet homme, c'est un africain qui parlait comme ça. Vous êtes esclaves de Mohamed. Vous êtes esclaves de Mohamed. Vous dites à moi que quand Allah ou Mohamed dit quelque chose, nous prenons nos cerveaux et nous le jetons à la poubelle. Guys, did he say that? Mes frères, avait-il dit ça au début? Did we hear this guy saying that? Est-ce que nous avons entendu ce monsieur dire ça, qui va jeter son cerveau à la poubelle? He said that right in the beginning. Au début, il a dit ça. We Muslims, if Allah ou le Prophète says something, Nous les Muslims, si Allah ou le Prophète dit quelque chose, We take our brain and we dump it in the bin. Nous prenons nos cerveaux et nous jetons cela à la poubelle. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et ils ont même un sermon, une prédication qu'ils ont fabriquée, un indice fabriquée, avant sa mort. Et si vous cherchez la référence, vous verrez que non, le musulman n'est d'accord avec ce serment-là. Les références qu'ils ont donné dans ces hadiths-là. C'est un indice fabriquée, là où il dit qu'il n'y a pas de supériorité entre l'homme noir et l'arabe. C'est pour ça, c'est un indice fabriquée. C'est pourquoi je suis chrétien. Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique engendrer. Pas, il a aimé les blancs. Et c'est drôle, les musulmans disent que nous adorons un homme blanc. Et on n'a jamais vu même une phrase dans la Bible qui dit que Jésus était un homme blanc. Maintenant, si vous partez dans les hadiths, vous allez voir que les musulmans sont en train de flirter, d'aduler la couleur de Muhammad puisqu'il était blanc. Ils disent que le ventre du prophète était blanc. Le jour de Muhammad était blanche. Et ils sont en train de flirter, d'aduler cet homme blanc. Muhammad. Muhammad. Je ne peux pas croire qu'un être humain peut être stupide, qu'un être humain peut être si stupide, et subir un tel lavage de cerveau. Et ce qui est étrange, je ne suis pas un homme noir, mais c'est un homme noir qui est calling and saying that the black people will go to hell. Have you ever heard something stupid and like observed more than this? Et il dit qu'il appelle, il dit, les hommes noirs iront en enfer. Avez-vous déjà entendu quelque chose d'absurde comme ça? I am the white man and he is the black man. Je suis l'homme blanc et cet homme-là c'est un homme noir. Et c'est cet homme-là qui me dit, les hommes noirs iront en enfer. Est-ce que j'ai un problème avec ça? Il me pose la question. En tout cas, je suis très content que, le Seigneur nous a envoyé quelques abdouls pour nous aider à exposer cette religion mauvaise de l'islam. If you watch from the beginning, you will notice that we discover today. Donc si vous avez vu depuis le début, on avait un autre débat avant. Vous allez voir qu'on a découvert depuis le début. Dans une courte conversation qu'on avait auparavant. That Mohamed obviously is a sick man. He had mental issues. Que Mohamed était un homme malade. Il avait un problème mental. Et je crois que le racisme c'est un problème vraiment mental. Le racisme c'est un problème vraiment mental. Parce que dans votre mentalité, you have like an objection to accept a person because of his color. He doesn't look like you. Donc vous avez une objection à rejeter une personne qui ne ressemble pas à la même couleur de la peau que toi. Et ça c'est un problème mental. Donc tu refuses de collaborer avec lui, de l'accepter puisqu'il n'a pas la couleur de peau que toi. Et ça peut être trouvée par exemple dans les blancs ou les blancs ou même les isans. Et tu peux trouver ce problème de racisme parmi les blancs, parmi les noirs, mais parmi les asiatiques. Racisme existe everywhere. Le racisme ça se trouve partout. Les chinois n'aiment pas les japonais. Les japonais n'aiment pas etc. Les japonais n'aiment pas etc. C'est un racisme et basé sur la mentalité. La mentalité qui est une maladie. Si tu es quelqu'un qui est sain d'esprit, tu ne vas pas juger quelqu'un se basant sur la couleur de sa peau. Il faut d'abord examiner cet homme. Je dois faire attention à tous les hommes qui m'entourer. Il ne faut pas s'assurer si il est blanc ou noir. Et peu importe qu'il soit noir ou blanc. Parce qu'il y a le mauvais et qu'il y a aussi le bon. Donc je ne vais pas assumer qu'il est bon ou bien qu'il soit mauvais. A cause de sa couleur. Je ne peux pas assumer le do to give the person a chance. Je dois donner à cette personne la chance. If he is good, he is good. S'il est bon, il est bon. If he is bad, he is bad. S'il est mauvais, il est mauvais. But to say that the black people they are evil and they will go to hell this is extremely sick cult. Et pour dire que les hommes noirs iront en affaire puisque ils sont mauvais, là c'est une secte mauvaise, dangereuse et malade. They try to convert people who they are black to Islam and they say Islam, brother. Et ils font tout pour convaincre le noir à l'islam ils le trompent en leur disant que l'islam love a black people. You're right. Islam aime les hommes noirs. You're right. Black to Islam and they lie to them and they say Islam, brother, love a black people. You're right. Ils le trompent que l'islam aime les hommes noirs. Les hommes noirs iront en affaire. Do you have a problem? As-tu un problème avec ça? I could not believe it. that somebody will say something to me. Je ne pouvais jamais croire que quelqu'un puisse me dire quelque chose comme ça. If this is what you say in public, what you will say in private? You know what I mean, guys? Vous comprenez ça? S'il peut dire ça en public, imaginez-vous ce qu'il peut dire lorsqu'ils sont en secret. If a Muslim say that in public, what he say in private about black people? Si un musulman dit ça en public, qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il est en secret, en privé, à propos des hommes noirs? Be aware of false teachers who come to you in a close of a sheep, but in... Faites attention, soyez prudents à propos des hommes qui viennent vous enseigner, des faux enseignants qui viennent avec la peau de moutons. In fact, there are wolves. Mais à l'intérieur, ce sont des loups. And that is Mohammed. Et ça, c'est Mohammed. Poor, poor black dog, he is the devil. Un chien pauvre est le diable puisqu'il est noir. In which logic? Ça, c'est quelle logique? In which religion? Dans quelle religion? Which God he can teach such a thing? It's just a stupid poor dog. Quelle religion? Quel Dieu peut enseigner ça? Ça, c'est juste un pauvre chien noir. It's a dog. C'est un chien. Even the dog, you made him evil and he is shit on. Même le chien, tu l'as rendu mauvais puisqu'il est le diable à cause de sa couleur? It's just a stupid dog. C'est juste un pauvre chien. Even the dog, he did not, he is not saved from the evil of Mohammed. Même le chien n'est pas épargné par le mal de Mohammed. Comment expliquer comment quelqu'un peut accepter une telle religion pour suivre une telle religion? Let me introduce to you Mr. Devil. Laisse-moi vous présenter la photo de Monsieur le Diable. le chien noir. Which is, according to Mohammed, he is a shaitan. Qui est satan d'après Mohammed. Look at this dog. Regardez ce chien. Obviously, he is shaitan. Ça, c'est satan. Look, 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 look. He wants to eat pizza. What in the hell this religion is about? It's just a stupid dog. Leave the dog alone. This is shaitan. Nice to meet you, devil. I was waiting to see you all my life. Hey, hey, talk to me. And the poor dog looking at me like, what? How stupid this cult is. And by the way, not only he said the black dog is a devil, any animal who is black, non seulement il a dit le chien noir est le diable, il a dit tout animal qui est noir is a devil. Tout animal qui est noir c'est le diable. I mean, sometimes you ask yourself how a stupid a human being can be? Des fois, tu te poses la question, comment est-ce qu'un être humain peut être si stupide? I mean, how far in stupidity a human being can be effected? Now, let me introduce to you a dog which is angel dog. this is an angel dog for the prophet because he is very white. Nice to meet you angel. You are white, you are lucky. The Muslims, they will not think you are the devil because look at you, you are white. shaitan is white, the angels are white, Allah is white, Muhammad is white, Allah is white, Allah is white, Allah is white, Allah is white, everybody is white, and the devil is black, he will go to hell according to the skull. And they asked the prophet, what, what the difference between a white dog or yellow dog and a black dog. and we asked the question to Muhammad, what is the difference between the black dog and the black dog and the black dog and the black dog and the black dog He said the black dog is the devil. He said the black dog is the devil. You are right. You are right. I mean, I'm really convinced. I'm so convinced. I'm convinced. Even Muhammad, he mentioned that black dog is the same as a woman. Why? Why? Because women is a devil too. c'est aussi le diable. If you remember, si vous vous souvenez, after the, you know, Muhammad, he mentioned the black dog is the devil, Oui, il a mentionné que le chien noir c'est le diable, oui. But Muhammad he mentioned that women are equal to dogs. Puis Muhammad a aussi mentionné que les hommes, les femmes sont égales aux chiens and they are satanic. et ils sont sataniques. But he says, a woman, she come in the image of shaitan and she live in the image of shaitan. Muhammad a dit qu'une femme vient dans l'image de satan et elle part dans l'image de satan. So Muhammad, obviously, Muhammad, évidemment, he is teaching hate of gender. il enseigne la haine du genre selon le sexe. Hate of color. La haine de la couleur. Hate of anything is not a man. La haine de quelque chose, de n'importe qui, qui ne soit pas mal, qui ne soit pas masculin and not white man. Et qui n'est pas blanc. look at this. Regardez ça. The women, any women, your mother, my mother, your mother, my mother, your sister, my sister, your daughter, my daughter. Donc, il dit, the women, the woman, la femme, n'importe quelle femme, qu'elle soit ta maman, ma maman, ta fille, ma fille. Any women, she advances in the shape of shaitan. la femme avance dans la forme de satan, the shape of a devil, la forme de satan. And she lives in the image of shaitan. Et elle part, retires, elle se retire, elle part dans la forme de satan. Have you ever heard of such a garbage like this? Avez-vous déjà entendu une pareille bêtise comme ça? My friend, mon ami, I encourage everybody to download this video and share it with your friend. And don't forget to subscribe to our channel. J'encourage à tout le monde de télécharger ce programme et de le distribuer. et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. I'm not going to keep you longer. Je ne veux pas vous garder pendant longtemps. The video is yours. I will keep it live on air for a few days. Please download it all of you. Je vais garder cette vidéo en ligne pour quelques jours si vous pouvez utiliser qu'elle est chargée ça. So you can show everybody in this earth pour montrer à tout homme sur la terre comment cette religion est si stupide et si sale. The Messiah he said from their fruits you shall know them. Le Messiah a dit vous le reconnaîtrez à leurs fruits. If you don't believe me go check history. all the black slaves which sold to the European it was captured by the Muslims in North Africa. All of them The European did not capture slaves it was the Arab capturing the slaves capturing the slaves and I think now nothing changed this guy he said he's from Somalia go and see what they do for living Cet homme he said he came from Somalia he said to see how they live what they do as they work to live Libya is the first country USA have a war with it why because the Libyan the Arab on Libya they used to capture ships and ask for ransom or they enslaved or they enslaved nothing changed in Libya they used to capture ships and ask for ransom or they enslaved them nothing changed but the danger about it that the master himself is a slave of Allah ce qui est dangereux avec ça puisque le maître lui-même il est esclave d'Allah and he want to enslave you too et vous rendre aussi ses esclaves Mohammed he said that Muhammad a dit the best of mankind who do slavery Muhammad a dit le meilleur parmi les hommes il fera l'esclavage who bring the human being and the chain around their necks il va apporter les humains avec des chien autour de leur cou it's a duty for a muslim the quran says in chapter 3 verse 110 ça c'est le devoir de musulman le courant dit chapitre 3 verset 110 il dit that muslims are the best of mankind which islam is a fascist religion il dit que les musulmans sont les meilleurs parmi les parmi les hommes donc c'est une religion fasciste fasciste nous allons chercher ça en français c'est tellement important believe that you being a muslim you are better than anyone on earth and the rest are a bunch of animals we can put a chain pourquoi que vous êtes meilleurs puisque vous êtes musulmans et les autres là ne sont pas bon puisque vous êtes musulmans et croire en ça attendez on va vous montrer ça en français c'est important juste une minute il faut pas que la vidéo puisse dépasser deux heures cette deuxième partie que nous faisons mais ça c'est important qu'on puisse montrer ça ça c'est un à dix il dit le verset 3 coran 3 chapitre 3 verset 110 vous les vrais musulmans vous êtes les meilleurs des peuples jamais suscités pour l'humanité il dit vous vous êtes les meilleurs des peuples ça signifie les meilleurs des peuples pour le peuple car vous les amenez vous amenez les gens avec des chaînes au cou vous amenez avec les chaînes au cou jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam on retourne promptement chez christian prince pour terminer en beauté en beauté cette émission around their necks ce verset vous les musulmans vous êtes les meilleurs parmi les peuples qui soit sur l'humanité pour l'humanité qui soit élevé de l'humanité cela veut dire pour les gens comme les bringing them avec les chaînes vous êtes les meilleurs des peuples puisque vous amenez le peuple avec des chaînes autour du cou sur leurs necks autour de leur cou jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam et c'est ça l'islam et tout les musulmans allez maintenant et venez combien de musulmans ils vont faire une vidéo contre ma vidéo mais ils ne peuvent me prouver parce que ce n'est pas moi qui ai dit tout ça nous avons entendu nous avons entendu nous avons entendu ça de leur propre bouche merci d'être ici que le Seigneur vous bénisse et n'est pas que le Seigneur vous bénisse et pendant qu'on attend l'autre programme n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et si vous voulez apprendre plus vous pouvez acheter mes livres et vous pouvez apprendre beaucoup la vérité mon ami va vous affranchir et ça c'est la sagesse de mon Seigneur et il n'y a pas de sagesse meilleure que sa sagesse Christ est le Seigneur et l'Élise exclame c'est le mensonge c'est faux et à bientôt c'est la sagesse c'est la sagesse là c'était le programme de Christian Prince les gens qui veulent nous attendre au téléphone par WhatsApp ou bien appel normal notre numéro est là vous pouvez aussi contacter Christian Prince en direct dans sa chaîne Shalom et que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz